Bon, bienvenue tout le monde, ce soir on a le plaisir d'accueillir Florian Radha qui fait une thèse à Pagnan sous la direction de Bruno Haas sur la science de la logique comme système de référence et qui enseigne également au lycée. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre proposition d'intervenir ce soir. Et voilà, je te passe directement. Merci beaucoup. Je vais commencer, je le redirai plusieurs fois par remercier les organisatrices et organisateurs de ce séminaire. Je suis très heureux et très honoré, je dois le dire, d'avoir été invité à vous parler ce soir. Je vais vous parler tout particulièrement, puisque c'est le thème de cette année, je vais vous parler tout particulièrement de thèmes et de problèmes qui sont liés à la logique de l'essence. Je ne vais pas refaire ce qui a été fait pour l'introduction de la séance précédente et je devrais dire même ce qui a été très bien fait pour l'introduction de la séance précédente sur un effort de resituation de la logique de l'essence à l'intérieur de la science de la logique de Hegel. Disons juste d'un mot. Il s'agit, comme vous le savez, du second livre, du second et dernier livre d'un ensemble que Hegel nomme logique objective et qui préfigure le passage dans l'autre scansion. Vous savez que la logique, en général, il y a deux manières, en quelque sorte, de la scander. Une première manière en deux temps, logique objective et logique subjective. Une autre manière en trois temps, où on décompose la logique objective en logique de l'être et en logique de l'essence. Et nous avons ensuite la logique subjective à proprement parler, qui est la logique du concept. Dans le travail que j'essaie de fournir de manière un petit peu plus large, je ne suis pas seul à le faire, j'essaie de démontrer en fait que cette scansion logique obéit à une volonté de la part de Hegel de décrire différents systèmes, différents fonctionnements de la référence. C'est-à-dire du rapport de la logique à un objet. En effet, la particularité, je le dis en guise de propos introductif, pour le propos que je vais vous tenir devant vous ce soir. La particularité de la logique hegelienne, on le sait, ce n'est pas simplement d'être une logique formelle, mais bien d'être une logique du contenu. Or, la logique hegelienne ne peut pas revendiquer de ce point de vue-là la paternité d'une logique du contenu. Il faudrait en effet que l'on revienne davantage à Kant et à la logique transcendantale pour penser effectivement l'application de notre pensée à des objets. Ainsi, on a l'habitude assez commode, que l'on entretient d'ailleurs assez assidûment dans les milieux philosophiques en général, et hegelien en particulier, de présenter l'histoire de la logique comme une sorte de scansion en trois temps. C'est très commode, très hegelien, vous reconnaîtrez. Le premier temps, c'est ce qu'on appelle la logique formelle, logique qui irait globalement, qui commencerait avec Aristote, et qui irait jusqu'à, on va dire, son paroxysme lanitien, logique qui aurait été profondément critiquée et profondément remaniée par l'intervention kantienne, dans la logique transcendantale, mais une logique transcendantale qui resterait grévée, d'après une lecture très chronérienne finalement, chronérienne, c'est-à-dire de Richard Croner, dans une lecture très chronérienne, on dira que cette logique transcendantale reste malgré tout grévée d'une dette qu'elle ne parvient pas à régler et qui porte le nom de chose en soi. Ainsi, on a souvent coutume d'analyser l'idéalisme allemand, avec un grand I et un grand A de préférence, on a souvent coutume d'analyser l'idéalisme allemand comme une entreprise qui a pour but de solder cette dette de la chose en soi kantienne. Évidemment, cette lecture est tout à fait partielle, cette lecture présente de nombreux problèmes, tant et si bien que, on va dire, depuis une trentaine d'années, on est revenu considérablement là-dessus. Récemment, si cela vous intéresse, Antoine Grandjean, dans un livre qui s'appelle Critique et réflexion, qui porte particulièrement sur Kant, ce livre, dans la première partie, dans l'introduction de ce livre, à un petit panel des positions des grands philosophes de la philosophie classique allemande, la finche de Schelling, Kant, mais aussi quelques-uns un peu moins connus, Maimon Schulz, par exemple, il se livre à un panel assez intéressant où il démontre qu'au fond, pour les auteurs qui ont écrit à cette époque, le problème de la chose en soi est assez anecdotique. De manière générale, d'ailleurs, on peut en trouver des traces chez Hegel. Je vous cite de mémoire, donc je ne garantis pas, vous pourrez me corriger, évidemment. Il me semble que c'est dans la remarque au paragraphe 44 de l'encyclopédie, où Hegel nous dit qu'au fond, Dinganzi, la chose en soi, c'est un entrationnis, un être de raison, et rien de plus. Et au fond, tout le problème de Kant ne se loge pas tant dans la compréhension de ce que c'est que la chose en soi, et dans la levée, dans le règlement de cette dette de la chose en soi, mais peut-être plutôt dans une question plus profonde de ce que raison veut dire. Dans cette perspective-là, je voudrais essayer de prendre un petit peu mes distances avec cette présentation très classique, que je vous rappelle, logique formelle, Aristote jusqu'à la limite, globalement, logique transcendantale, Kant, logique spéculative, Hegel. Je voudrais un tout petit peu prendre mes distances avec cette présentation en trois temps, pour essayer de vous montrer comment Hegel arrive à faire parler, au fond, ce que les logiques qui l'ont précédé ne parviennent pas à comprendre d'elles-mêmes. Il y a une très belle phrase que j'aime beaucoup citer, qui se trouve dans le cahier d'un élève de Hegel. C'est un cahier où il prend des notes sur le cours de logique de Hegel, il me semble que c'est en 1927 ou 1928, je ne me souviens plus très bien. L'auteur du cahier s'appelle Keller, et dans son cahier, on trouve une phrase qui résume, je trouve très bien, l'intention logique de Hegel. Il dit qu'il faut amener dans la logique la pensée à la conscience de ce qu'elle fait inconsciemment. Il faut amener dans la logique la pensée à la conscience de ce qu'elle fait inconsciemment. Je dis ça parce que je sais qu'il y a des personnes qui peuvent s'intéresser à la question de l'inconscient chez Hegel, notamment des personnes qui auraient été peut-être impressionnées favorablement ou défavorablement par la lecture d'Héridienne, par la lecture lacanienne. Il y a une différence profonde chez Hegel entre un bewust et bewust los. Là, il écrit bewust los. Je ne m'étends pas sur ce point, je ne peux pas, malheureusement, avec le temps qui est imparti, entrer dans les détails du rapport de Hegel à la question de l'inconscient. Mais tout de même, quand on fait une science de la logique, c'est le titre de l'élu, quand on fait une science de la logique, on essaye de se poser la question qu'est-ce que les logiques, jusqu'ici, n'ont pas compris de ce qu'elles faisaient elles-mêmes. De la même manière, d'ailleurs, que Hegel procède dans d'autres disciplines, quand il s'intéresse à la physique, il essaye de montrer que la physique a quelque chose qu'elle ne comprend pas d'elle-même. Lorsqu'il s'intéresse aux mathématiques, pareil, il s'intéresse à ce que la mathématique ne comprend pas d'elle-même. En l'occurrence, pour le cas des mathématiques, qui est un cas que j'aime bien, si on lit les grosses remarques de la seconde rédaction de la logique des lettres, on voit apparaître cette idée, d'après Hegel, que la mathématique, c'est très intéressant à partir du moment où ça se penche sur la question de l'infini, mais là, la mathématique tombe sur du concept. La grandeur évanouissante dans le calcul différentiel, c'est un contenu authentiquement conceptuel que la mathématique, en fait, ne parvient pas à théoriser avec les ressources qui sont les siennes. Donc, la mathématique fait de la philosophie sans le savoir. De la même manière, la logique formelle, comme la logique transcendantale, font de la logique et de la philosophie, mais souvent sans le savoir. Cette petite introduction est, me semble-t-il, particulièrement efficace si on veut décrire particulièrement ce qui se passe dans la logique de l'être. Je vais ensuite vous parler de la logique de l'essence, rassurez-vous. Mais dans la logique de l'être, on voit, en effet, un mouvement que Hegel nomme, d'ailleurs, passage, übergang, passage, passé. Un mouvement dans lequel on passe, effectivement, d'une détermination à une autre. Mais pourquoi, exactement, est-on obligé de passer d'une détermination à une autre ? Pourquoi passe-t-on du devenir à l'être-là, d'asein ? Pourquoi passe-t-on du « d'asein » au quelque chose, « etwas » ? Qu'est-ce qui rythme, au fond, ce processus de passage d'une détermination à l'autre ? De manière assez intéressante, on s'aperçoit que la plupart du temps, Hegel convoque une nouvelle détermination parce que le discours logique qu'il tient se retrouve confronté à une difficulté qu'il ne parvient pas rigoureusement à formuler. Je vous prends juste un exemple. À partir de la dialectique inaugurale de l'être et du néant, qui est en général assez connue, mais qui vaut le coup de rappeler, lorsque l'on parle de « être », on se retrouve à ne rien pouvoir en dire. L'être n'a pas de détermination, rien qui puisse le singulariser, rien qui puisse le signaler. « Être, être pur, ohne allweiterobustigen, sans aucune autre détermination, comme nous dit Hegel, et néant, et rien d'autre que néant. » Le néant, par conséquent, devient donc une sorte de définition de l'être. Or, que nous dit le néant, à la différence, c'est une différence un peu subtile, je vous l'accorde, mais à la différence de « être », néant a bien quelque chose à nous dire. Néant ne nous dit rien. C'est-à-dire que le néant est ce dans quoi l'absence de détermination de l'être devient précisément un thème pour le discours logique. Et que nous dit Hegel ensuite, dans une formule qui est intraduisible ? Il nous dit « être, énéant », je vais essayer de traduire quand même, je vous dis que c'est intraduisible, mais je vais essayer quand même de vous apporter une solution. « Être, énéant », c'est le même. « Sein und nicht ist dasselbe. » Pourquoi il nous dit « ist » d'ailleurs ? Pourquoi la troisième personne du singulier et pas la troisième personne du pluriel ? Pourquoi il ne nous dit pas tout naturellement « sein und nicht » « être, énéant » « sind dieselbe. » Ce sont les mêmes choses. Il nous dit « ist dasselbe. » C'est le même. Et d'ailleurs, on ne devrait même pas dire la même chose, on devrait dire juste le même. Je profite de cette remarque pour rendre hommage à un interprète très solide de la logique égélienne qui avait fait cette remarque en particulier, qui était Bernard Maville. Bernard Maville avait justement remarqué ce souci grammatical, cette espèce d'aberration grammaticale dans laquelle Hegel nous parle du rapport de l'être et du néant. Je pourrais vous donner la référence plus tard si ça vous intéresse. Donc, partons de là. On voit ici que le discours logique produit quelque chose, produit une identification dont lui-même ne parvient pas exactement à rendre compte. Cette difficulté qui advient dans le discours logique ne vient pas du dehors. Le discours logique ne bute pas sur une réalité qui s'offrirait à lui et qui se présenterait comme irréductible à la discursivité logique. On peut dire, d'une manière très platonicienne, on en convient, que le devenir est la logique absolument. La logique avec le A privatif au début. C'est-à-dire, ce dont on ne peut rendre aucune espèce de raison. D'ailleurs, effectivement, c'est le cas chez Platon. Regardons un instant le paradoxe du devenir du thééthète. On sait que le devenir est quelque chose qui ne peut pas se mesurer à lui-même. D'où son irrationnalité d'ailleurs. Là, on bute effectivement sur quelque chose que la rationalité ne peut pas incorporer, que la rationalité ne peut pas dissoudre ou analyser, comme vous voudrez le dire. Or, rien de tel dans la logique de Hegel. Le devenir dont il est question, dont il a pu être dit dans certains commentaires, je pense ici aux commentaires de l'écrivain, Billard, Kervégan, Switschki, tout le monde, vous savez, c'est ce grand commentaire en trois parties en français qui avait été élaboré d'ailleurs dans ses murs dans les années 70 par un séminaire d'élèves aussi. C'est pas bien. Bref, dans ce commentaire, il est dit que le devenir c'est la première catégorie véritablement logique. C'est très curieux. Si vous êtes des ontologistes conséquents, vous savez très bien que le devenir c'est quelque chose qui n'est pas logique. Pourtant, c'est l'effet logique par excellence. C'est l'effet logique par excellence parce que le devenir est ce dans quoi on constate le décalage entre le discours logique d'une part et les effets qu'il produit d'autre part. Bref, cette espèce de scandalone, c'est-à-dire cette pierre d'achoppement logique que constitue le devenir, c'est l'achoppement de la discursivité sur elle-même. Et elle parle de ça. À partir de cet achoppement, la logique de l'être va se scander de telle manière qu'à chaque fois, le discours va produire des effets dont il ne peut lui-même rendre compte. autrement dit, la logique de l'être fonctionne comme une description des effets inconscients du discours. Pour les chers qui sont parmi vous, c'est une, comment dire, une chose qui est tout à fait étrange du point de vue de Fichte puisque pour Fichte, c'est plutôt l'inverse. Mais bon, dans le cas de Wegel, on a donc la logique de l'être comme description des effets inconscients du discours. Dans la logique de l'essence dont je veux vous parler désormais, nous avons une toute autre configuration du rapport à l'objectivité qui apparaît. L'objet égélien dans l'être, c'est justement quelque chose que toujours, le discours ne peut pas reprendre. La discursivité logique bute contre elle-même et donc va placer l'objet sur lequel il bute hors d'elle-même par une opération qui est elle-même logique et qui s'appelle la forme de l'être. Wegel nous dit chaque objet inassimilable par le discours va se présenter dans la forme de l'être ou dans la forme de l'immédiateté. Une expression que vous retrouvez régulièrement et plus particulièrement d'ailleurs dans la seconde rédaction de la logique de l'être. Autrement dit, il y a toujours une logique de l'extériorité parce que le scandalode, parce que la pierre d'achoppement du discours logique va toujours être resituée par ce même discours comme son extériorité. dans la logique de l'essence c'est tout autre. Dans la logique de l'essence ce n'est plus dans la forme de l'être que va se présenter le point d'achoppement de la discursivité mais bien dans la forme de l'identité. Nous avons des passages dans la logique de l'essence qui apprécient tout à fait cette idée-là que nous passons de la forme de l'être dans la logique de l'être à la forme de l'identité dans la logique de l'essence. Autrement dit l'objet c'est-à-dire ce dont parle la logique de l'essence doit théoriquement s'identifier au discours qui le produit. Ainsi ce qui s'appelait être dans la logique de l'être s'appelle désormais être posé dans la logique de l'essence. Fort bien. Première lecture contre laquelle nous allons nous bagarrer ce soir. Je vous ai fait un petit peu le panel maintenant on va rentrer dans les difficultés. Première lecture contre laquelle nous allons nous bagarrer ce soir qui est globalement une lecture communément partagée par les critiques de Hegel disons à peu près je le fais très grossier mais à peu près depuis la critique très formalisée que fait Trendelenburg de la logique hegelienne. Vous pouvez aussi avoir des petits échantillons de ça chez Sigvart. vous pouvez aussi avoir d'autres échantillons mais d'un point de vue plus épistémologique chez Russell par exemple. Le reproche est toujours le même Hegel est au fond quelqu'un qui déteste toute la dimension d'altérité de la donation et qui cherche à réduire à tout prix l'extériorité du monde à la pensée. En gros l'identification par laquelle on a l'habitude de décrire la logique entre la pensée et l'être correspondrait ni plus ni moins qu'à une réduction de l'être à la pensée. Ce qui est est pensable et ce qui est pensé est. Voilà la caricature que l'on sert habituellement pour attaquer Hegel et de ce point de vue la logique de l'essence devrait être pour nous exactement le point que l'on devrait retenir pour cette critique. Pourquoi ? Parce qu'Hegel nous le dit très clairement dans l'encyclopédie. la logique de l'essence bon d'ailleurs il nous dit quelque chose d'un petit peu difficile à assumer pour vos travaux cette année. Il dit c'est la partie la plus difficile de la logique. Pour commencer il nous dit ça. Parce qu'elle contient les déterminations et les catégories de l'ancienne métaphysique. Ça c'est assez intéressant d'ailleurs. La logique de l'essence au reportage de remanier et de retravailler des catégories ancestrales de la métaphysique jusqu'à la catégorie de substance jusqu'aux catégories de causalité jusqu'aux catégories plus modales de nécessité de possibilité de contingence etc. Tout ça c'est la fin de la logique de l'essence. Tandis que la logique du concept elle aurait pour tâche de repenser les catégories ordinaires de la logique. Le concept le jugement le cynologisme. Catégorie très intéressante mais qui n'importe de vivifier. C'est les toutes premières pages de la logique du concept. Il parle du matériau de la logique comme quelque chose d'ossifié auquel il faudrait ajouter un peu de fluidité sur Flüssigkeit bring amener à la fluidité le matériau ossifié de la logique voilà qu'elle serait la tâche de la logique du concept essayer de repenser de reconfigurer les catégories métaphysiques voilà qu'elle devrait être la tâche de la logique de l'essence. Et voilà où porte la critique ordinaire de Hegel dans la logique de l'essence il s'agit juste de ramener toute donation à la médiation à la réflexion la logique de l'essence c'est l'empire de la médiation et on va essayer à toute force de faire rentrer la diversité incalculable du monde qui nous entoure dans l'orbe de cette espèce d'identité parfaitement totalitaire qui devrait contenir et comme prédire et prévoir tout ce que l'on va pouvoir rencontrer en dehors de nous. Évidemment voilà ce contre quoi je vais essayer de me bagarrer ce soir et par la même occasion si je peux par la même occasion vous faire sentir ce qu'il y a de vivant de particulièrement subtil de particulièrement curieux et peut-être aussi d'encore inachevé et d'encore à penser à partir d'un système comme celui de la logique de l'essence raison pour laquelle j'ai intitulé cette intervention la réflexion « aliénée » entre guillemets je l'ai mis entre guillemets parce que c'est une citation de Hélène il nous parle de réflexion aliénée de la logique formelle à la logique concrète et je veux vous montrer que si on arrive à parler de manière conséquente de l'application de la logique dans le régime de la logique de l'essence on peut aussi arriver à penser ce que pense véritablement la logique formelle elle-même non pas ce que pense Hegel de la logique formelle mais la pensée déposée dans la logique formelle que celle-ci n'avait même pas aperçue et qui se déroulait comme dans son dos est-ce que jusqu'ici ça va oui il n'y a pas trop d'allemand n'hésitez pas à me demander s'il y a des termes que j'oublie de traduire je retraduis sans problème donc je m'intéresse vous l'avez compris à un passage en particulier puisque je vous ai dit la critique ordinaire consiste à dire Hegel et cette espèce d'idéaliste absolu qui veut ramener toute la diversité dans l'orbe de l'identité donc si nous sommes des critiques cohérentes d'un auteur autant nous pencher sur les passages où il parle précisément de diversité or nous nous apercevons que la diversité est bien une catégorie logique une catégorie logique qui trouve sa place dans les déterminations de la réflexion petite parenthèse pour qu'on soit bien au clair là-dessus parce que peut-être que tout le monde n'a pas le livre sous les yeux je voudrais juste rapidement vous présenter l'architecture des déterminations de la réflexion c'est un passage qui a été on va dire considérablement remanié entre la version que je vous présente maintenant qui est la version dite de la grande logique qui date de 1813 dès on va dire la première rédaction de l'encyclopédie en 1816-1817 c'est à dire au moment où Hegel a mis la dernière main à la logique il a déjà un petit peu modifié la structure des déterminations de la réflexion je prends celle de 1813 malgré tout parce qu'elle est un tout petit peu plus complète et plus détaillée sur certains nous avons donc des déterminations de la réflexion qui sont l'identité la différence et la contradiction en 1813 Hegel n'est pas tout à fait au clair sur la question qui consisterait à inclure une quatrième détermination ou non à partir de 1816-1817 dans la phase de travail de la première rédaction de l'encyclopédie il veut déjà remplacer la notion de contradiction par une autre notion qui est celle de Grund que nous avons l'habitude de traduire par fondement mais que dans le contexte hegelien on pourrait aussi proposer de traduire par raison sur le modèle de l'expression du principe de Zureiching de Grund principe dit de raison suffisante donc il est tout à fait loisible d'avoir une attitude peut-être un peu moins métaphysicienne à l'égard du terme de Grund peut-être un peu déflationniste d'accord et de proposer de traduire par raison je n'entre pas dans ce long débat qui impliquerait que l'on comprenne exactement ce que Grund veut dire en hegelien on va juste se concentrer pour notre part sur l'architecture de 1813 identité différence contradiction et particulièrement sur la structuration interne de la détermination différence dans cette détermination là nous avons trois perspectives je hésite à les qualifier de moments qui sont premièrement la différence absolue de la différence absolue deuxièmement la diversité et troisièmement l'opposition pour les germanistes parmi vous absoluto unterscheid verschidenheit gegensatz moi ce qui va m'intéresser tout particulièrement vous l'avez compris c'est de commencer à travailler peut-être à partir de la diversité après tout stratégiquement et même topologiquement j'ai envie de vous dire ça ressemble un petit peu au coeur des déterminations de la réflexion or cette détermination est considérée habituellement par les commentateurs comme assez pauvre par les commentateurs je ne veux pas citer évidemment tous les commentateurs il y en a un certain nombre mais globalement c'est le cas de commentateurs tout de même assez illustres de ce passage Mac Taggart par exemple trouve qu'il n'y a absolument aucun intérêt à ce passage là Michael Wolff de toute façon trouve que tout ce qui se passe avant l'opposition ce n'est pas très intéressant Gerhard Wolff lui non plus ne s'intéresse pas beaucoup à ce passage là Dieter Enrich peut-être le plus célèbre des commentateurs de cette partie là trouve que l'essentiel ne se déroule plus précisément dans le rapport de l'identité de la différence et que apparemment on peut déduire ce qui se passe de la diversité de cela bref à l'exception peut-être de Christian Lieber peu de gens s'intéressent véritablement à ce qui se passe dans la version et c'est peut-être un peu dommage parce que le passage commence tout de même par une expression assez curieuse et par un verbe que Hegel emploie assez rarement en allemand il dit die identität zerfelt an ihr selbst in für Schiedenheit c'est juste le début de la phrase ce qui signifie alors j'ai regardé du coup on m'a prêté la traduction de Bernard Bourgeois en elle-même l'identité se brise en diversité Wendolin Scherzyk et Pierre-Jean Labarrière eux décident plutôt de traduire Terfalen par se décompose l'identité se décompose en elle-même en diversité j'ai plus la traduction sous les yeux mais je pense que c'est quelque chose d'approchant se briser se décomposer ce verbe Terfalen me semble tout de même assez étrange et on pourrait presque dire particulièrement peu logique que signifie le fait que cette identité se brise moi j'aime bien la traduction de Bernard Bourgeois parce qu'elle fait ressortir quelque chose qui n'a pas l'air tout à fait logique là-dedans décomposer à la rigueur on voit ce que ça veut dire on pourrait presque remplacer par analyser et au fond on dit que on analyse l'identité en diversité décomposer l'identité en diversité pourquoi pas et là se briser l'identité se brise fait bien entendre quelque chose d'assez dur et d'ailleurs ça falle il y a cette notion d'insistance dans l'Utzer et aussi falle cette notion de chute autrement dit ce n'est pas simplement une analyse extérieure de la détermination que serait l'identité que nous allons rencontrer dans la diversité c'est bien un processus dans lequel l'identité cesse complètement d'être elle-même j'en veux pour preuve mais je ne veux pas vous inonder avec mes commentaires comment dire philologiques pourquoi ne pas écrire d'identité se fait en sich selbst in verschiedene pourquoi en ihr selbst pourquoi dire en elle-même et pas en soi-même Hegel n'a aucun problème à utiliser cette notion de en sich selbst aucun souci pourquoi en ihr selbst comme s'il y avait quelque chose d'irrécupérable dans cette réflexion de l'identité qui produit la diversité l'identité se réfléchit d'accord mais a priori en se réfléchissant elle n'est censée que se redupliquer que se répéter et pourtant là il y a un moment de perte fondamentale vous en voulez une autre preuve nous pouvons la donner un peu plus loin dans un autre passage mais toujours à l'intérieur de la diversité Hegel va parler de la diversité comme une réflexion sie entfremdete rendue littéralement ça veut dire rendue étrangère à elle-même la diversité c'est une réflexion rendue étrangère à elle-même cette notion d'étrangeté alors je ne sais plus comment les traducteurs traduisent mais que ce soit Gwendoline Scharzyk et Pierre-Jean-la-Barrière ah mais attendez je sais comment ils traduisent puisque je l'ai noté ils ont recours au concept d'aliénation de entfremdung donc là nous avons au moins deux mots qui nous servent à signaler un passage dans la logique qui semble particulièrement curieux tout de même sa femme cette brisure cette décomposition quasi irrécupérable de l'identité et puis end-fremdung cette aliénation de la réflexion à partir de là je voudrais essayer d'introduire un concept de la réflexion qui ne signifie pas simplement un retour sur ce qui était déjà là comme si on pouvait supposer un point de départ à la réflexion mais plutôt la réflexion comme un processus dans lequel une détermination en l'occurrence l'identité va assumer le caractère constitutif en elle d'une différence qu'elle ne parvient pas à récupérer autrement qu'en produisant un certain type de référence pour vous montrer cela il faut que je fonctionne un petit peu par contraste si vous avez une légère pratique des déterminations de la réflexion vous admirez avec quel talent Hegel produit des binômes qui se répondent les uns aux autres ça va bien si vous avez une petite pratique des déterminations de la réflexion vous verrez que Hegel aime bien fonctionner par des binômes qui ont l'air de se compléter et de se répondre identité différence égalité inégalité positif négatif là je vous parle des binômes constitués à ce moment là pour l'égalité inégalité on va être dans la diversité pour le positif et le négatif dans l'opposition jusqu'à aller à comment dire assumer le scandale Hegelia par excellence le positif et le négatif c'est le même ce qu'on appelle vulgairement une contradiction à ce titre on peut déjà souligner que Hegel a un concept minimal de la contradiction qui n'est en réalité peut-être pas si éloigné de celui qui avait été jusqu'ici présenté en logique c'est une hypothèse d'analyse et comment dire une hypothèse d'interprétation générale qui a été défendue notamment par Michael Wolf qui s'est beaucoup intéressé au concept de contradiction chez Kant et chez Hegel il a même écrit un livre qui est un peu lu il a écrit un livre qui est un peu lu qui s'appelle le concept du tableau de Grif d'Assudé et qui est un livre consacré exclusivement au concept de contradiction chez Kant et Hegel livre très instructif où il se livre d'ailleurs dans le cas de Hegel à un commentaire très serré du passage de l'opposition à la contradiction je ne vous en dis pas plus on pourrait parler des heures de la contradiction mais l'hypothèse interprétative que défend Michael Wolf c'est que Hegel n'a pas un concept de contradiction particulier à lui au contraire il essaie de travailler le concept de contradiction déjà disponible dans les manuels de logique en disant bon pour nous ce qui nous intéresse c'est de repartir de ce constat que les déterminations de la réflexion semblent assez bien fonctionner par binôme en apparence rien de très surprenant Kant si on s'en souvient avait déjà remarqué ça donc là rien de nouveau sous son sauf que chez Hegel la logique qui conduit à ces reformulations est un petit peu particulière quelle différence au fond dans le couple identité différence dans celui égalité inégalité et dans celui positif négatif au départ nous avons l'impression certes d'une logique strictement symétrique mais dans laquelle viennent se glisser des éléments qui asymétrisent ce beau partage d'une même totalité pour expliquer la logique qui se produit lorsque un couple identité et différence se précise comme égalité inégalité couple qui lui-même va se préciser dans l'opposition du positif et du négatif jusqu'à par la contradiction produire la référence à une raison à un autre autrement dit et c'est je parlais tout à l'heure de Christian Lieber c'est dans un beau livre qui est en fait un commentaire linéaire de la première partie de la logique de l'essence qui s'appelle Metaphysique Absolute Relationalité donc Metaphysique de la relationnalité absolue c'est un peu épais mais c'est très agréable à lire et puis surtout c'est un très beau commentaire du début de la logique de l'essence et lui essaye de reprendre quelque chose qui avait déjà été dit avant lui l'idée qu'en fait il y a tout un système d'asymétrisation des rapports symétriques qui se met en place ici je partage évidemment ce constat en lisant la logique des déterminations de la réflexion mais je veux essayer de vous montrer que justement cette asymétrie là se manifeste dans des termes comme se briser se décomposer ou comme en france aliénation alors essayons de jeter un petit coup d'oeil là dessus sur cet effet d'asymétrisation nous avons l'habitude nous je vous l'avais dit dès le départ de penser la réflexion comme une opération qui consiste à faire un retour sur une chose qui serait déjà là au départ réfléchir c'est tout simplement revenir à ce qui était déjà là d'ailleurs Egal a un mot pour dire ça il dit nardeng et nardeng ce n'est pas la même chose que réflexion étrangement d'ailleurs Egal nous dit nous prenons pour réflexion un mot étranger petite petite anecdote assez rigolote je vous ai déjà parlé de l'aliénation le motif de l'étrangeté revient une seule fois dans la logique des déterminations de la réflexion pour justifier l'emprunt d'un mot étranger réflexion pour décrire ce qui se passe autrement dit Egal veut faire ressentir l'étrangeté de ce qu'il est en train de nous dire pourquoi quel est l'intérêt de nous faire ressentir que alors qu'en logique il ne devrait y avoir que la pensée qui se réfléchit elle-même autrement dit on devrait être dans un paysage tout à fait familier puisque la pensée qui se pense elle-même devrait se donner dans une certaine forme d'évidence à elle-même l'évidence est par nécessité le critère la règle indispensable dans n'importe quelle logique une logique fonctionne en se rapportant à sa norme cardinale qui est l'évidence d'une pensée autrement dit nulle étrangeté ne devrait trouver place dans la logique une logique pure est une logique où la pensée n'a jamais affaire qu'à elle-même et bien justement Hegel jette à bas ce critère de l'évidence comme critère pertinent d'une élaboration de la logique pourquoi ? parce que la pensée se déroule avant tout en butant sur elle-même ça c'est ce que la logique de l'être avait déjà montré mais sans encore l'expliquer dès lors je défends une thèse un petit peu minimale et je ne veux pas trop rentrer dans les détails non plus qui consiste simplement à dire que la logique de l'essence cherche à expliquer ce que la logique de l'être a montré il n'y a pas par conséquent de véritable différence d'objet c'est pour ça que les deux peuvent faire partie d'une même logique objective entre la logique de l'être et la logique de l'essence simplement on change d'ordre méthodique on change de régime d'analyse on exhibe dans la logique de l'être on explique dans la logique de l'essence autrement dit l'extériorité qui avait été exhibée dans la logique de l'être ne doit pas être réduite dans la logique de l'essence elle doit être rigoureusement comprise et on ne peut la comprendre que si l'on comprend que dans la réflexion la pensée ne fait pas un retour sur elle-même mais produit quelque chose de rigoureusement nouveau les déterminations qu'elle produit prennent des noms différents identité différence absolue diversité opposition quelque chose qu'à contraire sur l'autre tous ces noms toutes ces déterminations différentes reviennent au fond à la même chose puisqu'on ne peut pas dire en toute rigueur que l'identité passe dans la différence absolue que la différence absolue passe dans la diversité que la diversité passe dans l'opposition et que l'opposition passe dans la contradiction et il y avait très clair là-dessus chacune des déterminations approfondies c'est-à-dire permet de penser adéquatement le sens de la précédente prenons un exemple assez facile à saisir et assez plastique l'identité est impensable sans la différence absolue une identité est nécessairement un rapport entre deux termes un rapport dans lequel la différence absolue se trouve née une identité ne peut se formaliser qu'à partir du moment où vous écrivez et où Hegel écrit d'ailleurs lui-même A égale A il faut bien deux occurrences de A pour que cette identification puisse se produire l'identité n'est donc jamais la propriété d'un terme pour Hegel Hegel a une compréhension très minimale et de ce point de vue-là anti-ontologique encore une fois je renvoie ici à Lieber qui a très bien montré ça Hegel a une compréhension anti-ontologique de l'identité l'identité n'est pas la qualité d'une chose ce qui d'ailleurs peut avoir puisqu'on parlait d'application politique de Hegel on peut prendre ce que je viens de dire et essayer de disserter politiquement là-dessus l'identité n'est jamais la propriété d'une chose l'identité c'est un rapport l'identité c'est un rapport qui suppose nécessairement qu'il y ait une différence et que cette différence éventuellement soit née le signe égal dans A égale A ne veut jamais dire que la négation de la différence à la rigueur on pourrait considérer que cette rapide réélaboration du rapport de l'identité et de la différence n'avait que pour but de montrer que finalement dans les déterminations de la réflexion une détermination approfondit l'autre c'est-à-dire sert à comprendre ce que l'autre dit très bien mais regardons-y un tout petit peu de plus près si on veut penser l'identité comme une annulation de la différence qu'est-ce qui vient annuler la différence là on est un petit peu embarrassé parce que le degré d'abstraction dans lequel on se trouve nous force à dire des choses qui nous semblent absolument banales l'identité est une identification l'identification est la négation d'une différence entre deux termes or cette différence entre deux termes est liée par l'identité elle-même on a finalement l'impression de tourner un petit peu en rond ici c'est bien beau mais ça ne nous dit pas grand chose ici Dieter Henrich dont je vous parlais tout à l'heure avait souvent recours a eu recours à ce qu'il appelait une transformation de signification plus littéralement d'ailleurs une sorte de glissement de signification en allemand il me semble que le terme qu'il utilise c'est le Deutungsforschung un glissement de signification l'identité telle que nous la pensons de manière immédiate n'a pas été transformée à partir du moment où la pensée comme négation de la différence son sens s'est enrichi son sens a légèrement glissé c'est bien la même identité que nous avons au début et à la fin simplement il convient de remarquer ici que le sens que peut prendre l'identité est légèrement complexifié et là encore nous pouvons voir que cette complexification se loge à l'intérieur du problème du statut de cette différence qui est née dans l'identité je vais vous le faire apparaître en faisant en quelque sorte devant vous un petit schéma logique que nous allons devoir méthodiquement mettre en difficulté et détruire imaginons que nous avons lu Hegel globalement jusqu'à je crois que c'est dans foi et savoir et que nous avons cette fameuse définition de l'absolu l'absolu et l'identité de l'identité et il ne nous dit pas différence de la non-identité essayons de reconstruire ça de manière très schématique une détermination que je vais noter ici X est la totalité d'elle-même et non pas de son nom mais de son négatif ainsi l'identité pourrait être conçue comme identité d'elle-même et de la même identité très bien nous ce que nous essayons de comprendre c'est le rôle ici que fait intervenir la différence c'est à dire plus exactement comment comprendre la négation de la différence qui nous fait parvenir au glissement de signification de la première identité à l'identité qui se trouve là à mon sens cela ne peut apparaître que si on se livre à une petite manipulation assez amusante reprenons notre schéma on va appeler ça une macro-structure il y a des commentateurs qui adorent commenter Hegel à l'aide de ces macro-structures lisez par exemple le système de Hegel de Vittorio Hussle vous voyez que Hussle adore faire des lectures de Hegel en remplissant des cases avec des macro-structures faisons une lecture un petit peu Heuselienne de ce passage et essayons de remplacer notre X ici non plus par identité mais par différence après tout on pourrait dire tout à fait que nous avons affaire à deux déterminations qui sont en quelque sorte concurrentes donc les deux pour l'avance de près de même comportement peut-on dire que la différence et la totalité de la différence et de la non-différence ça nous semble un tout petit peu curieux mais ça fait tout de même apparaître quelque chose d'intéressant c'est que ce petit nom qui est apparu est en effet d'une différence que Hegel veut qualifier en 1813 et à mon avis à raison comme absolu regardez un petit peu la différence qui apparaît ici ce n'est pas la différence toute simple le premier moment de la différence c'est la différence absolue il y a à mon avis deux manières dans ces cas-là d'entendre ce que absolu veut dire ou bien on le conçoit au sens étymologique du terme l'absolu c'est ce qui est sans lien c'est à dire ce qui n'a pas de cause éventuellement on pourra avoir des définitions plus raffinées de l'absolu comme cause de soi etc mais disons de manière très minimale l'absolu c'est le sans lien cela signifierait que l'opération négative contenue dans la différence n'est pas référée à quelque chose d'autre elle est sans lien mais Hegel à mon avis a une compréhension un petit peu plus technique de l'absolu l'absolu ce n'est pas simplement quelque chose qui apparaît comme un fait ça c'est plus pour la logique de l'être dans la logique de l'essence l'absolu apparaît comme un rapport à soi absolument défini toute la consistance de la différence consiste par conséquent à différer d'elle-même autrement dit le rapport négatif à l'altérité plus exactement le rapport négatif à la différence dans la définition augmentée de l'identité ne s'explique que par la différence ainsi l'identité est intégralement définie comme différenciation de la différence cette capacité de la différence de renvoyer à elle-même c'est précisément ça me semble-t-il que la diversité commence à expliquer autrement dit j'arrive ici alors au seuil il me reste un peu de temps pas tant que ça on a commencé en retard ah on a commencé en retard oui mais je vois 48 minutes sur l'ordinateur mais s'il me reste un peu de temps là je suis globalement au milieu de ma deuxième partie on peut aller jusqu'à 20h on peut aller je raccourcis un petit peu la suite quand même on peut aller jusqu'à 20h10 d'accord d'accord bon je raccourcais un petit peu quand même le point auquel je suis arrivé est le suivant j'essaie de vous faire comprendre qu'en réalité l'identité n'a pas d'autre définition que le processus réfléchi sur soi de la différence d'ailleurs c'est assez curieux mais dans les déterminations de la réflexion si on les lit Égal n'aime pas parler d'identité absolue l'expression n'apparaît pas en revanche il aime bien parler de différence absolue d'ailleurs il en fait le titre d'une des parties ce léger déséquilibre pour moi tient au fait que l'identité elle ne se réfléchit qu'en passant par une réflexion de la différence en revanche la différence elle ne passe pas par une réflexion de l'identité sa réflexion produit l'identité et d'ailleurs cette réflexion de la différence ne produit que l'identité et l'identité n'est définie que par cette réflexion de la différence ainsi donc nous avons un nouveau paradigme de la réflexion qui motive d'ailleurs d'après Hegel que l'on ait recours au mot étranger de réflexion et non pas au mot plus commun de Nartenken cette étrangeté ce nouveau paradigme de la réflexion instauré ici est un rapport autoréférentiel de la différence très bien sauf que lorsque la différence renvoie à elle-même de cette manière là elle ne peut pas renvoyer à elle-même comme étant une identité puisqu'elle est la différence par conséquent il faut comprendre l'altérité précisément comme effet de ce décalage de la différence à l'égard d'elle-même autrement dit les nouvelles déterminations qui vont pouvoir apparaître dans la logique de l'essence ne sont pas à proprement parler des déterminations qui seraient extérieures à cette logique mais qui sont bien plutôt structurées par l'extériorité de la différence à l'égard d'elle-même ainsi il n'y a plus besoin de renvoyer toujours l'objet à l'extérieur comme on le faisait dans la logique de l'être et du coup de penser un passage il y a juste à concevoir l'objet comme quelque chose que pose la différenciation interne de n'importe quelle détermination dès lors l'objet de la logique de l'essence ne pouvait être qu'un objet posé de la même manière que l'objet de la logique de l'être ne pouvait être qu'un objet constaté il y a une difficulté qui se pose c'est la possibilité de penser que les deux dimensions la position et la factualité entre guillemets de l'être puissent se rencontrer il n'y a en réalité que la logique du concept qui puisse parvenir à ce résultat c'est à partir du moment où on entre dans une logique subjective que l'on peut penser cette égalisation de l'être avec l'être posé mais ça ce n'est pas notre objet aujourd'hui revenons donc un petit peu si vous le voulez bien à ce nouveau paradigme de la réflexion dans lequel la différence renvoie à elle ça qui m'intéresse tout particulièrement parce que je crois que l'idée de la brisure l'idée de l'aliénation fonctionne à partir de là en effet la différence ne peut pas exactement se produire comme un terme la différence ne peut se penser que comme un rapport donc à quoi va-t-on assister dans la logique des déterminations de la réflexion à la mise en rapport de rapport regardez bien égalité inégalité est-ce que ce sont des choses qui sont articulées ici ce sont deux rapports l'égalité c'est un rapport l'inégalité c'est un rapport positif négatif est-ce qu'on a véritablement affaire à des choses ici non nous avons affaire à des rapports un rapport d'ailleurs qui n'est que strictement différentiel comme le dit Hegel dans la logique de l'opposition on pourrait parfaitement échanger ces déterminations de place le positif pourrait être intégralement défini comme négatif du négatif et le négatif lui-même intégralement défini comme négatif du positif cette espèce de symétrie là va avoir son terme également mais je reviendrai un tout petit peu plus tard ce qui m'intéresse ici c'est juste de vous montrer que à partir du moment où la différence ne peut penser qu'une différenciation de rapport on va arriver à une sorte de profusion de termes qui ne sont définis que différentiellement les uns avec les autres en logique ça porte un nom et peut-être d'ailleurs c'est une suggestion qui avait été faite par André Dose mais qui ne suit pas dans son livre sur la logique de Hegel peut-être que Hegel est le premier auteur non pas à utiliser la variable en logique mais le premier auteur à comprendre comment on fabrique des variables en logique autrement dit dès lors que nous pensons la réflexion comme différence de soi différence de la différence dès lors que nous pensons la réflexion comme cela les seuls termes qui vont pouvoir être articulés par la réflexion sont des termes dont la définition n'est que différentielle il n'y a rien d'autre dans les termes que leur différence les uns par rapport aux autres ça ce n'est pas du tout une logique qui s'appliquerait immédiatement à des choses puisque les choses sont nous le savons bien davantage que la différence les unes à l'égard des autres il y a toujours quelque chose en plus dans une chose que nous pouvons trouver ici que sa différence par rapport à une autre si tel était le cas d'ailleurs on devrait se contenter de désigner les choses simplement de manière spatiale mais de ne rien dire de ce qui les différencie de leur simple position les unes à l'égard des autres nous sommes bien d'accord or là si nous avons des termes qui sont exclusivement définis par leur différenciation les unes à l'égard des autres tout leur être tient simplement en une lettre éventuellement c'est à dire en des variables Hegel grâce au concept de la réflexion qu'il nous a proposé un concept de la réflexion comme référence à soi de la différence et non plus un concept de la réflexion comme retour d'une identité sur elle-même nous aide à penser pourquoi la logique a eu recours et ce en réalité assez rapidement pourquoi la logique a eu recours à des variables pour formuler ces propos même avant qu'il y ait une alféprisation de la logique cela existait avant l'alféprisation de la logique ainsi je ne peux pas m'empêcher d'être un petit peu ironique de ce point de vue-là il y a un bon historien de la logique qui s'appelle Heinrich Scholtz qui a dit la logique ne commence véritablement qu'à partir du moment où on se met à travailler non plus avec des choses mais avec des variables et il est le premier à dire comme le font les époux William et Martha Neill il est le premier à dire que la logique de Gull ce n'est pas la logique alors chez les Neill on trouve l'idée que en fait c'est une espèce de mélange de métaphysique et de philosophie de la connaissance etc et Scholtz est d'accord avec ça au fond il dit Hegel n'a jamais fait de logique il ne comprend rien à la logique et d'ailleurs tout le monde dira ça tout le monde dira Hegel est complètement nul même ce qu'avait fait Kant d'ailleurs sur la différence de l'opposition et de la contradiction il est incapable de comprendre ça on dirait qu'il n'a jamais vu de carré logique de sa vie en fait si mais d'ailleurs il pense et il arrive rigoureusement à penser avec le concept de la réflexion dont on parle l'élaboration du rapport de Marianne suivons ça comme une piste si vous le voulez dire et si Hegel avec ce nouveau concept de la réflexion comme différenciation de la différence arrivait à penser véritablement ce que la logique formelle elle-même n'a pas réussi à penser je suis bien d'accord avec vous vous pratiquez Hegel également et même pour certains je m'habille encore plus que moi ou à un niveau encore plus fin et encore plus pertinent que je ne peux le faire honnêtement on n'aura pas de mal si on s'y met tous ensemble à trouver tous les passages où Hegel dit tout le mal qu'il pense d'une pensée mathématisée d'une pensée formalisée bref il n'est pas très difficile de trouver ce que des passages où Hegel reproche finalement à la logique formelle d'être formelle je me rappelle quand même que ce qu'il écrit notamment concernant les diagrammes de Heuler donc Venn c'était pas encore tout de suite mais les diagrammes de Heuler notamment l'algébrisation de la logique chez Leibniz chez Pouquet chez des gens comme ça regardez tout le mal qu'il en dit c'est au début de la logique du concept c'est criant et même il dit une pensée que l'on voudrait assimiler à du calcul ce serait ça il dit ça dans la logique de Venn une pensée assimilée à du calcul c'est de la torture c'est d'ailleurs petite parenthèse entre nous c'est d'ailleurs un reproche très courant adressé par des logiciens à leurs prédécesseurs Leibniz déjà qui faisait une critique du cartésianisme et particulièrement une critique de la combinatoire cartésienne de l'arithmétique cartésienne qui particulièrement disait on ne peut pas avoir une pensée qui est aussi lamentablement assimilée à un calcul l'expression pensée calculante ou même logique calculante se retrouve dans la critique que Frege on parle du même Frege que celui de l'idéographie que Frege adresse à Bull et à Schröder il y a même un texte de Frege je vous invite à le lire qui s'appelle Bull's Rechnende Logik la logique calculante de Bull où il se livre à une critique très sévère de la rignétisation de la logique chez Bull et de toutes les logiques extensionnalistes que l'on trouve à partir de Schröder jusqu'à alors ça c'est beaucoup plus connu jusqu'au texte très célèbre de Heidegger de Gelassenheit c'est je crois dans les questions 3 en français où il fait la différence entre la pensée calculante Rechnende Rechnen et la pensée méditante donc ça je veux dire c'est très courant et au fond je ne suis pas sûr qu'il faille lire la logique Hegelienne en nous disant voilà toute la logique formelle est condamnée par Hegel au nom d'une logique authentique qui serait spéculative il pense très bien ce qui se passe dans la logique formelle et d'ailleurs regardons quel est le véritable problème de Hegel avec la logique formelle on le trouve dans les leçons qu'il donne sur Aristote il dit le problème de cette logique formelle c'est qu'elle ne comprend pas ce que c'est qu'une forme je vous le retradis un petit peu la citation exacte c'est le problème de ces formes de la pensée c'est qu'elle manque de forme autrement dit le problème de la logique formelle n'est pas qu'elle est formelle le problème de la logique formelle c'est de ne pas comprendre ce que c'est qu'une forme et Hegel va nous aider non seulement à comprendre ce que c'est véritablement que la forme donc de cette manière là on pourrait dire et ça a été dit d'ailleurs récemment Elena Fikara a publié un beau livre récemment c'était l'année dernière ou cette année je ne sais plus qui s'appelle la forme du vrai the form of truth la forme de la vérité où elle montre que en fait d'après la définition Hegelienne du terme de forme on peut dire que la logique Hegelienne est authentiquement une logique formelle il y a des gens qui sont allés beaucoup plus loin que Fikara là-dessus Schectler Weidhofer dans la philosophie analytique de Hegel par exemple Schectler dit très clairement nous avons affaire en réalité à ce qu'aurait dû être n'importe quelle logique formelle conséquente donc je vous encourage vraiment à lire le livre de Elena Fikara qui est très bien donc ça s'appelle The form of truth qui qui fait un très bon état des lieux sur les critiques de la logique formelle mais aussi sur les évolutions plus récentes de la logique notamment dans les logiques paracohérentes et le rapport avec les concepts Hegeliens de contradiction etc. c'est très instructif et en plus c'est bien écrit ce n'est pas toujours le cas des spécialistes de logique bref là-dessus voilà l'hypothèse que je fais est-ce que cette nouvelle pensée de la réflexion introduite par cette idée d'auto-référence de la différence n'est pas un moyen efficace pour nous donner un éclairage singulier sur ce que Hegel pense de la forme alors on le sait la forme chez Hegel il y a des très beaux passages notamment à la fin de la logique de l'essence la forme c'est une activité c'est même l'auto-activation il y a ce beau terme qui est selbst-tetigkeit pour décrire ce que c'est que la forme d'accord très bien mais qu'est-ce que ça veut dire alors il me semble que la reconnaissance du caractère formel chez Hegel est quelque chose d'assez économique par rapport à ce à quoi nous avait habitué l'ontologie ordinaire habituellement la forme ça peut être un genre ou une espèce sous lequel on va pouvoir subsumer des individus c'est même ce que plusieurs individus pourraient avoir en commun une forme c'est ce qui nous permet à la fois de donner un sens à l'identification de certains individus mais même de donner un certain sens à leur différence deux individus diffèrent en ceci que mais si vous voulez pointer la différence entre deux individus il faut bien que vous ayez au préalable un sol identificatoire qui va permettre à cette différence d'être sensé autrement vous fonctionneriez strictement dans une logique du jugement indéfini c'est à dire c'est quelque chose qui est décrit admirablement dans les logiques ordinaires la table n'est pas un concept la chaise n'est pas un lion etc ça c'est la logique du jugement indéfini mais si vous voulez que la différence que vous faites entre deux termes soit une différence sensée il faut au départ ordinairement supposer cette espèce de genre que constitue la forme sous lequel vous subsumez les termes et qui va pouvoir donner un sens à la différence de ces deux termes là autrement dit habituellement nous pensons la forme comme quelque chose qui répond intégralement à sa définition la forme serait quelque chose de définitionnellement saturé par conséquent elle ne peut être que abstraite puisque n'importe quel terme concret se définit par son insaturation définitionnelle terme un petit peu technique que je remplace bien volontiers si vous voulez dire un terme n'est jamais intégralement définissable la propriété d'un terme concret c'est qu'on ne peut pas le définir intégralement au bout d'un moment d'ailleurs il faudra l'indiquer le pointer du doigt si vous avez deux termes qui appartiennent au même genre et à la même espèce et qui partagent un certain nombre de qualités accidentelles en commun au bout d'un moment si vous voulez les distinguer il ne suffit plus de parler il faut montrer au passage ça veut dire que Hegel a une compréhension de la monstration intégralement logique mais ça c'est autre chose ce qui m'intéresse ici c'est de vous montrer que cette notion au fond assez considérable de la forme comme ce qui va pouvoir subsumer des individus qu'il s'agisse d'une espèce ou qu'il s'agisse d'un genre cette compréhension considérable et assez massive de la forme est précisément ce que Hegel cherche à remettre en question avec son nouveau concept de la réflexion une forme ce ne serait pas exactement une identité préalable ce ne serait pas une identité surplombante une identité que l'on pourrait concevoir en un sens ontologique fort une forme c'est un processus par lequel la différence devient signifiante parce que remarquez que dans la description que je vous ai faite il y avait deux descriptions concurrentes du concept de forme la première définition était de faire apparaître la forme comme un genre une définition qu'on aurait appelée ontologique mais la deuxième définition était une définition plus fonctionnelle à quoi sert ce genre à rendre signifiante la différence entre deux termes c'est ce que nous nous étions dit je pense que Hegel cherche à faire passer au premier plan la définition fonctionnelle de la forme ainsi donc la forme et le processus par lequel la différence devient signifiante dans une première attitude qui consisterait à être globalement celle que Hegel dénomme comme réflexion extérieure dans une première attitude la signification de la différence est systématiquement déléguée à quelque chose d'autre que la différence elle-même le sens de la différence doit être contenu dans l'identité préalable de la forme or nous avons considérablement remanié cette conception là de la différence comme étant ce qui ne peut se concevoir et n'avoir de sens que dans l'orbe de l'identité première nous avons fait apparaître avec l'étude de la différence absolue le fait que ce qui donne son sens à la différence c'est le fait qu'elle se différencie d'elle-même ainsi donc la forme n'est pas la subsomption de la diversité sous une identité qui viendrait tout résoudre elle est au contraire le processus par lequel l'identité se brise autrement dit ce par quoi le sens apparaît de manière pure j'arrive doucement mais sûrement vers la conclusion de mon propos l'interprétation que je vous donne ici du motif du zerfall ou de la health frame se comprend comme la manifestation au sein du discours logique d'un pardon d'une signifiance pure c'est à dire d'une signifiance qui n'est pas encore référée à l'objet qu'elle veut signifier cette signifiance là c'est le fait que justement la différence en différent d'elle-même devient signifiant et donc produit l'identité qui était en quelque sorte contenue en elle non pas comme un implicite mais comme quelque chose qui découle de sa propre explicitation j'avance et pour ouvrir la discussion j'avance une dernière preuve du propos que je voulais tenir devant vous en montrant comment dire une définition particulière que nous donne l'égal de la forme qui me semble corrobore ce que j'essaie d'avancer devant vous lorsque Hegel veut donner une définition de la forme pure il ne va pas employer simplement le vocabulaire de l'identité il va employer un vocabulaire curieux qui serait celui sous traduit nécessairement en français par puissance le terme auquel je fais référence c'est ici Marthe ce terme apparaît pour la première fois de manière thématique dans la logique de l'être Marthe définit la totalisation de toutes les négations c'est assez curieux mais effectivement vous pouvez concevoir alors cette fois-ci non plus le rapport entre les variables nous repassons dans la logique de l'être mais le rapport entre des étants comme un rapport négatif des étants les uns à l'égard des autres et l'égard nous dit si on fait la totalisation des étants nous obtenons quelque chose qu'on va appeler ordinairement le monde mais il ne faut pas simplement concevoir les étants il faut également concevoir leur rapport et si on fait la totalisation d'un rapport si on fait la totalisation d'une égation on aboutit au concept de puissance Marthe Marthe c'est peut-être le terme par lequel la forme commence à apparaître dès la logique de l'être mais c'est aussi le terme que nous avons pu nous aussi faire apparaître ici avec ces mots un petit peu étranges de brisure d'aliénation etc la dimension irrécupérable en quelque sorte de la signification ne doit pas faire l'objet d'une hypostase avec le vocabulaire de la puissance la puissance n'est quelque chose qui n'a véritablement de sens qu'à partir du moment où elle se réalise il ne faut pas donc il ne faudrait pas donc excusez-moi troquer la lecture des critiques de Hegel qui en font quelqu'un qui fait une hypostase de l'identité et quelqu'un qui penserait l'identité de manière très totalitaire comme ce dans quoi doivent se résorber toutes les différences ça ce serait le régime de l'hypostase de l'identité il ne s'agit certainement pas de prendre le contre-pied en faisant une hypostase de la puissance c'est-à-dire une hypostase de la sémanticité pure la sémanticité n'existe jamais véritablement de manière pure mais existe à partir du processus d'approfondissement qu'elle entraîne il n'y a pas de pureté de la sémanticité il n'y a peut-être même pas de pureté absolue nulle part chez Hegel peut-être est-il effectivement un penseur particulièrement anarchique c'est-à-dire qui refuse tout concept de principialité il n'y a pas de principialité d'identité mais il n'y a pas de principialité de la différence il y a une référence à soi de la différence dans laquelle la sémanticité se traduit effectivement par des signes formulation alternative si vous le voulez l'essence doit apparaître la vérité de l'essence c'est qu'elle doit apparaître merci beaucoup pour votre attention nous avons 40 minutes pour la discussion 45 minutes on a jusqu'à 20h30 à 20h20 merci beaucoup pour l'exposé c'est très bien je voudrais c'est quelque chose que vous avez dit au début de la conférence sur le fait que étonnamment le problème de la chose en soi qui est laissé par le quantisme nous nous pose question d'ailleurs modestement oui c'est vrai que ça pose question alors que il ne semble pas poser problème à l'idéalisme allemand et à l'époque à l'idéalisme allemand et je voulais savoir si je voulais préciser un peu ce que vous disiez là parce que ça a en effet un petit peu interpellé d'entendre ça donc je ne sais pas ce que vous entendez pas merci beaucoup je réponds aux questions une par deux je fais des paquets alors on va juste peut-être prendre quelques questions par les personnes qui sont aussi à distance je réponds je réponds à la chose en soi je réponds jamais à la chose en soi alors effectivement bon d'une part mon propos est très dans l'interprétation mon propos est un petit peu militant donc forcément légèrement appuyé je ne dis pas que le problème de la chose en soi n'a strictement aucun intérêt pour Fichte pour Schelling ou pour Égard il a un intérêt simplement il n'est pas le point cardinal on n'a pas à l'affronter de manière directe on peut le résoudre d'une façon tout à fait latérale et il me semble d'ailleurs que la plupart des idéalistes avec de grands guillemets avec de grands guillemets là-dessus il me semble que la plupart des idéalistes résolvent en réalité ce problème de façon latérale nous pensons que comment dire la chose en soi c'est la dette de Kant tout simplement parce qu'il y a manifestement pour nous une irréductibilité de la donation c'est-à-dire que évidemment et j'ai presque envie de dire intuitivement pour nous tout ne se donne pas et cette espèce d'opacité de la donation Kant lui ne se contente pas de la constater ce qui fait qu'il n'est pas exactement dans cette mystification de la donation Kant la pense à partir de ce qu'on appelle la double racine de la connaissance il y a d'une part la discursivité et d'une part l'intuition et il pense même que cette différence là n'a de sens que si on peut la rapporter en quelque sorte c'est le cas particulièrement dans le paragraphe 77 de la critique de la faculté de juger que si on peut la rapporter cette différence donc entre la discursivité et l'intuition qu'à un point dans lequel la discursivité intuitionne et l'intuition discours c'est l'entendement intuitif en quelque sorte du paragraphe 77 c'est assez intéressant parce que du coup ça veut dire que la différence entre ces deux racines n'a de sens que si l'on postule le point où elles se rencontrent autrement dit la structuration de ce que l'on pourrait appeler comment dire ça une perspectivité de notre connaissance qui résulte de cette séparation entre la discursivité et la donation ce caractère perspectif de notre connaissance qui fait qu'on ne connait jamais les choses telles qu'elles sont en elles-mêmes suppose la supposition pardon suppose une absence de perspective autrement dit la chose en soi c'est la chose telle qu'elle est pensée à partir d'un point de vue qui n'est plus un point de vue c'est ça qui est assez intéressant c'est à dire que notre perspectivité le fait que nous ayons un certain point de vue sur la chose ne nous dit pas que nous remplaçons la chose par une autre chose tout à fait illusoire elle nous dit simplement que nous n'avons qu'un angle d'attaque pour la chose d'ailleurs chose en soi au départ il me semble que l'expression complète c'est ding and see self better art c'est à dire la chose telle qu'elle serait considérée en soi telle qu'elle pourrait être considérée par un entendement collectif en soi ça c'est assez intéressant et donc du coup tout le jeu de l'idéalisme va être d'étudier non pas comment on arrive à ce point de vue qui n'en est plus un puisque au fond ce serait ça la résolution du problème de la chose en soi supposerait que l'on trouve un moyen d'accéder à ce point de vue d'un entendement archétype c'est à dire à ce point de vue qui n'est plus un point de vue en fait la solution pour essayer de résoudre ça c'est étudier plus exactement le rapport de la différenciation entre la discursivité et l'intuition à ce même point de mire impossible et au fond tout le but consiste à dire à partir de là que l'impossibilité de ce non point de vue est l'effet de la séparation de l'entendement et de l'intuition donc en gros on repart de ce qu'a fait Kant mais on essaie de comprendre ce décalage comme signifiant et ça c'est un petit peu le problème c'est à dire comment on pense rigoureusement cette séparation entre l'entendement et l'intuition si on arrive à trouver une manière de la penser qui ne serait pas une manière dramatique c'est à dire une matière où on fait l'hypostase en quelque sorte de l'impossibilité du point entre guillemets absolu à partir de là évidemment il va rester nécessairement le problème de la chose en soi mais si on repense cette séparation comme étant autre chose qu'un épisode dramatique et insurmontable alors le problème de la chose en soi se résout de lui-même donc tout le jeu est à mon avis enfin ça c'est c'est comment dire peut-être un peu personnel comme analyse et de repenser considérablement le concept de séparation et pire avec des ressources qui sont elles-mêmes quasiment qu'anciennes notamment notamment à partir à partir des lectures de la faculté de juger téléologique et le rapport qu'ont les idéalistes à la deuxième partie de la critique de la faculté de juger est de ce point de vue là assez déterminant ça pourrait être l'objet d'ailleurs d'une étude assez intéressante de comparer finalement les lectures que les uns et les autres font de ce passage là pour essayer de voir où se situe exactement leur point d'analyse de Kant donc le problème de la critique de la raison pure en fait il est un peu résolu déjà avec la qualité de juger je ne sais même pas si le but en tout cas pour Fichte pour Schelling je vais être prudent en tout cas pour Hegel je ne sais pas si le but est de résoudre un problème son but c'est de le poser correctement avec des coordonnées qui en expriment la problématicité j'essaie de montrer un peu ça d'ailleurs le problème de la logique de l'être n'est pas résolu dans la logique de l'essence mais est explicité de la même manière que la logique du concept n'a pas pour but de tout résoudre la seule chose que fait la logique du concept c'est de parvenir à expliquer ce que c'est qu'une méthode l'idée absolue c'est la méthode ça c'est une citation de Hegel donc en gros l'idée absolue ce n'est pas ce fameux point ce fameux point de mire de l'entendement archétype c'est simplement une recomposition du problème de la séparation à partir de la question de la méthode et cette question de la méthode on ne peut la penser que si on comprend la différence comme processus ça c'est juste ce que j'ai enfin c'est un peu et à ma manière ce que j'ai essayé de raconter devant vous ce soir mais voilà je pense que du coup à partir de là le problème de la chose en soi est quelque chose qui se résout mais par d'autres moyens on ne va pas s'attaquer à ce problème là directement il y en a d'autres qui sont prioritaires et par lesquels on arrivera à évacuer la question de la chose en soi également alors ensuite il y a des raisons historiques pour lesquelles nous on s'est focalisé sur la chose en soi ça c'est comment dire c'est l'interprétation des premiers disciples de Hegel parce qu'en plus ça permet toujours de placer Hegel à la cime du progrès de l'idéalisme allemand quelque chose que les élèves de Hegel aiment bien faire c'est passé chez nous c'est passé chez nous par la médiation de cousin et ensuite par l'importance alors c'est rigolo parce que Richard Croner on le cite mais c'est l'auteur d'un livre assez massif qui s'appelle De Kant à Hegel on le cite beaucoup on le lit assez peu mais lui a vraiment entrepris cette recomposition du problème de l'idéalisme allemand autour de la chose en soi et c'est vrai que ça marche donc du coup c'est une simplification avec laquelle on arrive bien à travailler mais qui ne résiste pas et qui ne résiste pas tout à fait à certains problèmes que les textes nous posent et qui en plus ont tendance à un peu niveler les différents problèmes derrière une question commune alors que le but des idéalistes c'était poser beaucoup de problèmes c'était pas de résoudre un problème c'était d'en poser d'autres ça répond à la question merci moi j'aurais une question mais si il y a une question oui je t'ai vérifié mais tu peux poser ah pourtant j'ai vérifié je t'ai pas vu et s'il y a des questions pour le moment il n'y a pas de il n'y a pas de questions dans le chat et les personnes n'ont pas de l'évalorment donc on peut prendre la question et du coup moi ma question c'est pour la question d'avoir bien compris parce que j'ai pas du tout ça a été discuté en légal et ça m'a été vraiment plein de points et j'ai j'espère que je vais réussir à formuler une question claire enfin aussi claire pour me expliquer en fait si j'ai bien compris ce que tu disais dans le rapport entre logique de lettres et logique de l'essence en fait l'objet en tant que tel ne change pas mais que simplement le rapport à l'objet est modifié il y a une sorte de changement de perspective entre logique de lettres et logique de l'essence du coup est-ce que ça veut dire que l'étang enfin l'être de la logique de l'essence qui n'est pas l'être opposé de la logique de l'essence est aussi une variable si on dit que la réflexion telle qu'elle se développe dans la logique de l'essence n'est plus voilà réflexion sur des objets mais réflexion enfin et une réflexion sur des objets qui en fait en fait en fait des variables est-ce que ça veut dire que l'être est une variable tout comme la positivité la négativité etc est-ce que toutes les déterminations de l'être en fait deviennent des variables également alors merci beaucoup c'est une question redoutablement technique pour le coup qui supposerait qu'on fasse peut-être un petit pas de côté pour aller sûreté dans l'objectivité c'est-à-dire dans la première partie enfin pardon dans la deuxième partie de la logique du concept parce qu'à mon avis la question que tu poses trouve sa véritable réponse là mais on peut faire quand même une stratégie peut-être un peu plus économique en clair la logique de l'être comme la logique de l'essence sont des logiques objectives c'est-à-dire des logiques qui positionnent ce dont elle parle comme objet il y a une petite différence de sens dans ce que l'on appelle objet entre la logique de l'être et la logique de l'essence j'ai résumé ça en disant c'est le même objet idéalement il aurait fallu dire un petit peu différemment on pouvait dire c'est la même objectivité mais à l'intérieur il y a une différence de sens que l'on donne à objet entre la logique de l'être et la logique de l'essence c'est bien le même objet mais l'objet a légèrement changé de sens et la théorie de ce changement de sens de l'objet n'est complètement fournie qu'à partir du moment où on est passé à la logique du concept si on ne l'explique pas ça nous prendrait pas mal de temps d'expliquer qu'est-ce que c'est ce changement de sens et pourquoi il ne peut pas intervenir à partir des ressources que nous propose la logique de l'essence parce qu'au fond si je reformule ta question elle consiste à dire est-ce que le changement de sens que l'on fait subir à l'objectivité entre la logique de l'être et la logique de l'essence peut être formulé par la théorie du changement de signification en gros en clair en clair si je reformule ce que tu dis enfin si j'ai bien compris parce que c'est vrai que c'est un peu délicat et ta question est très riche est-ce que ce qu'on appelait être auparavant alors étant moi je suis un peu gêné parce qu'il y a une conception de l'étant et il y a même une différence ontologique chez Hegel l'étant c'est être c'est la première fois le quelque chose c'est le premier étant d'asein n'est même pas étant d'ailleurs l'être là c'est même pas de l'étant c'est quelque chose qui est le premier étant pourquoi c'est le premier étant parce que c'est la première négation de la négation ça c'est calcul ça veut dire que en gros le rapport de l'être à l'étant ce qu'on appelle la différence ontologique depuis Heidegger mais qui existe avant Heidegger en fait globalement depuis Boes le rapport de l'être et de l'étant est quelque chose qui est médiatisé par la négation mais pas par n'importe quelle négation par la négation de la négation or là dedans il y a un petit souci pour nous c'est que cette théorie de la négation de la négation n'est pas quelque chose de complet dans la logique de l'être en très clair à chaque fois il y a une nouvelle différence qui apparaît et que j'ai essayé d'analyser de la manière suivante c'est le fait que le discours ne peut pas clairement parler de lui-même dans la logique de l'être autrement dit quand dans la logique du Dasein on va dire que l'être là est quelque chose qui est défini par sa déterminité c'est à dire par ce qu'on va pouvoir dire de lui cette déterminité que l'on va ensuite appeler la qualité se partage je vais prendre la version 1832 pour simplifier on peut prendre la version 1812 mais c'est un peu plus long je prends le 32 pour simplifier cette qualité c'est la réalité et la négation en gros on peut analyser l'être là en disant qu'il y a de la réalité et de la négation et Hegel dit d'ailleurs la réalité vient occulter fâche technique la réalité vient occulter la négation ce rapport d'occultation là c'est le rapport d'un discours qui a dit plus que ce qu'il pensait c'est le rapport d'un discours où il dit plus que ce qu'il arrive à contenir lui-même il dit j'ai produit un concept de réalité dans lequel au fond la différenciation au sein de l'être là n'est pas simplement une différenciation entre des qualités puisque la différenciation des qualités elle est sûrement différentielle il y a des nuances de rouge ou des nuances colorées n'importe lesquelles que l'on ne peut définir que par des encadrements donc on fait des petits encadrements mais là on dit quand même dans ce rapport strictement différentiel des qualités il y a quelque chose il y a quelque chose en plus une qualité en quelque sorte un signe qui doit tenir le milieu entre deux qualités très voisines et que l'on ne peut pas exprimer par un discours qualitatif l'égal appelle ça la différence qui est et il dit l'être là c'est à dire l'espace logique des qualités l'être là se réfléchit dans cette différence qui est il fait être quelque chose que lui-même ne comprend pas l'espace logique qualitatif fait advenir une différence qu'il n'arrive pas à comprendre donc il la nomme il dit voilà ce qu'il est et son nom c'est Edvass ça c'est l'origine de la logique de l'être maintenant on passe à l'essence on a ce coré là du coup qui est posé comme un être et à chaque fois d'ailleurs qu'on n'arrive pas à épuiser une différence dans le discours on dit que c'est un être littéralement on la nomme cette différence dans la logique de l'essence c'est un peu différent pourquoi ? parce que cet effet en quelque sorte on peut appeler ça un effet ontologique cet effet ontologique est en quelque sorte analysé à partir d'une pensée un peu plus attentive de la différence en gros on se dit quand il y a quelque chose qui est c'est qu'il y a une différence qui a différé d'elle-même mais du coup cette force cette facticité on peut dire ontologique il y a une facticité ontologique chez Hegel c'est le fait qu'il y ait du discours le fait du discours ça c'est de l'ontologie il dit cette facticité là est en réalité un effet de décalage permanent cet effet de décalage ne produit plus des qualités il produit des variables la variable du coup ce n'est pas exactement la même chose que l'être précédemment c'est ce qui va tenir lieu de ce qui était précédemment l'être donc l'être dans la logique de l'être ne devient pas exactement la variable la variable n'est pas non plus un signe de l'être la variable est ce qui tient lieu de l'être c'est une simplification elle va plutôt prendre la place de la qualité dans la logique de l'être que de l'étant lui-même si on veut se trouver la place de l'étant dans la logique de l'être elle est ce pourquoi la variable il est pardon ce pourquoi la variable est posée autrement dit il est posé la bonne reformulation de l'être dans la logique de l'être c'est l'être posé dans la logique de l'essence maintenant j'en viens à l'objet de ta question c'est un peu long mais comme ça on a les bonnes coordonnées maintenant est-ce que le rapport entre l'être de la logique de l'être et l'être posé dans la logique de l'essence est un rapport que l'on peut analyser logiquement ou pas est-ce que du coup il y a un décalage irrémédiable entre les deux est-ce qu'il y a finalement une charge est-ce qu'il n'y aurait pas je ne peux pas le formuler comme ça est-ce qu'il n'y aurait pas une charge entre l'être dans la logique de l'être qu'on a irrémédiablement perdue en passant à l'être posé c'est et au fond on peut dire si on répond positivement on peut dire qu'il y a un réductionnisme égélien sauf que l'être posé est quelque chose d'un petit peu compliqué c'est quelque chose qui reste pas très bien en place pourquoi ? parce qu'il n'est jamais que l'effet d'une différence qui s'est retournée sur elle-même dès lors qu'il est ça l'être posé a son propre régime de facticité l'être posé va en quelque sorte être pensé mais non plus comme quelque chose que l'on nomme comme dans la logique de l'être mais quelque chose dont on va pouvoir parler et quelque chose dont on va pouvoir parler avec un discours assez particulier ce discours particulier c'est le discours du jugement l'être posé est quelque chose dont on va essayer à travers le jugement de découvrir la vérité au fond quand Hegel nous dit la vérité c'est la première phrase de la logique de l'essence la vérité de l'être c'est l'essence donc l'essence on l'a pensé comme vérité à partir de là l'être posé n'est pas exactement le remplaçant de l'être c'est ce dont la vérité est en question parenthèse Hegel reprend ici tout à fait quelque chose que Aristote avait déjà dit il dit lorsqu'on signifie on signifie des choses lorsqu'on fait des propositions on s'interroge sur la vérité ou non de la proposition l'objet d'une proposition c'est plus la chose c'est la vérité Hegel dit la même chose ici l'être posé c'est ce dont on va questionner la vérité comment être sûr ensuite car naître correspond exactement à sa vérité il faut pour cela que la vérité se développe jusqu'à produire jusqu'à réaliser son être cette idée d'un développement de la vérité comme production de son être c'est la théorie égalienne de la vérité dans la logique du concept mais ça pour le coup ça engage un problème qui est tout autre et qui est un peu un peu long à traiter c'est le rapport enfin c'est la signification de ce que veut dire le développement dans la logique du concept donc du coup plutôt que d'essayer de penser le glissement de être à être posé avec le glissement de signification qui nous a été livré par la logique de l'essence en fait on doit renverser les choses et penser le rapport de la vérité à l'être comme développement de la vérité pour ça il faut en quelque sorte que le jugement que l'on a traité comme quelque chose d'objectif devienne en réalité non plus le prédicat du parce que pardon dans le prédicat se joue le problème de ce que doit être en quelque sorte une chose se joue la question de la vérité de la chose dans le prédicat ben là il faudrait en fait déplacer ce rapport là à la place d'un sujet et c'est pour ça en réalité que la description que donne Hegel du sujet dans le début de la logique du concept c'est de dire attention le sujet le même il dit le jeu le moins le ich c'était très bien ce qu'avait dit Kant mais il a oublié de voir que c'était quelque chose qui se contredisait donc en gros on doit repenser la contradiction mais non plus comme le prédicat du jugement mais bien comme le sujet du jugement et à partir de là on pourra mieux comprendre le rapport de l'être posé c'est à dire qu'on repart de l'être posé pour aller vers l'être ça répond ça répond à ta question je pourrais pas te dire maintenant mais en tout cas c'est un peu dense en clair la modification de l'être à l'être posé est quelque chose qui a l'air d'introduire un décalage dans la logique objective elle-même un décalage dont la logique de l'essence ne peut pas tout à fait rendre compte à elle toute seule parce que se joue en elle déjà des éléments conceptuels et même si on peut aller vraiment dans le détail mais à un moment il va parler je vais le retrouver on est dès la logique de la différence absolue donc pour les gens qui ont la traduction c'est dans la différence petite 1 la différence absolue et c'est à la fin du petit numéro 2 c'est c'est l'avant-dernier tiré alors je ne sais pas exactement si je peux bien le traduire mais cela est à considérer comme la nature essentielle de la réflexion et comme au compte comment il traduit comme fondement originaire comme fondement originaire déterminé de toute activité je ne sais pas comment il a traduit ça activité et de tout mouvement de soi auto-mouvement oui pardon j'ai l'oublie zepsbewegung dès la différence absolue en fait ça l'idée de tetifkeit et zepsbewegung ça c'est un élément conceptuel donc en fait la logique de l'essence fait déjà un petit peu de place à quelque chose que l'on doit penser sous un régime qui n'est plus celui de la nécessité essentielle mais de la liberté conceptuelle donc en fait je dois malheureusement répondre négativement à ta question parce que il n'y a pas que de la nécessité essentielle dans le mouvement même de la nécessité ça apparaît effectivement comme ça dans le processus de la différence de la différence réfléchie c'est à dire de la différence absolue mais ça ça fait parvenir un coeur qui est une liberté radicale et ça on peut le penser dans le concept merci pour la question en tout cas j'avais un peu une question un peu similaire mais il n'y en a pas non c'est bon ok par rapport du coup effectivement déjà merci beaucoup pour cette super conférence j'apprécie de la rigueule pour la première fois et donc sur cette cette idée d'une explicitation de la science de la doctrine de l'être appartient donc des essentialités vous avez déjà répondu en partie mais du coup je me demandais il y a quand même une différence majeure en tout cas telle que j'avais lu à Hegel entre bon ça revient c'est notre même partie de l'essence mais entre l'effectivité et le régime de l'être autre du coup moi j'avais toujours lu ce passage comme étant bon alors même si on sait après à la fin que c'est la vérité qui se paraît de même mais moi je l'avais vu un peu comme une vraie cissure à partir de la logique de l'essence à partir de justement cette nouvelle modalité de l'être qui va justement arriver à son achèvement dans l'effectivité c'est à dire que alors pardon je crois que je vais continuer la question mais dans le sens où moi je trouve qu'il y a quand même une grosse on n'est plus dans le même régime d'être par rapport à la doctrine de l'être c'est à dire sous le régime de l'être autre et l'effectivité qui est justement de l'identité à soi moi je trouvais qu'il y avait quelque chose différent qui se retrouve après dans la nature et l'esprit je ne peux pas parler d'une qualité quelconque de la même manière qu'un régime politique ou je ne sais quoi c'est vrai voilà c'est juste ma question par rapport à ça comment on peut du coup à partir de ce moment de l'église de l'essence à la fois rendre compte de ce qui précède et en même temps d'ouvrir sur une nouvelle modalité de la réalité en gros c'est ça que je veux dire j'ai compris oui 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 alors ça c'est lié au fonctionnement très très bizarre de la méthodicité de la logique je m'explique effectivement la manière que j'ai de présenter les choses qui est un peu un peu inspirée du néo-quantisme aurait presque tendance à lire la logique de l'essence avant de lire la logique de l'être bon je vais arbitrer enfin je vais arbitrer je vais argumenter contre cette tendance la tendance logique c'est la tendance continuiste c'est à dire logique de l'être logique de l'essence logique du concept et à chaque fois d'ailleurs on se retrouve avec le même problème comment on passe de l'une à l'autre heureusement et encore Hegel nous a pas rendu service forcément là dessus heureusement il y a un passage à l'essence dans la fin de la logique de l'être super on est heureux il n'y a pas de passage au concept à la fin de la logique de l'essence et d'ailleurs dans le dernier chapitre je vais sous les yeux sur le rapport d'un samson là à la fin en fait le concept est déjà là dans la fin de l'introduction il nous dit que dans la totalité de l'essence c'est à dire dans la substantialité en fait il y a déjà le concept donc ça c'est beaucoup plus difficile à saisir la question que vous posez porte particulièrement sur l'articulation en termes de la logique objective donc on va laisser de côté le problème du passage vers le concept pour essayer de bien voir quelle différence au fond entre l'être et l'essence la question vous avez déjà commencé à y répondre lorsque vous avez parlé d'un logique de l'altérité la logique de l'être c'est la logique de l'altérité mais on peut tout aussi bien dire la même chose de la logique de l'essence à condition de faire varier un tout petit long il y avait je ne sais plus si c'est dans le commentaire de Kessel Remy il y avait chez un commentateur non c'est chez Fink Eitel il y a une bonne idée c'est de dire au fond on a l'être autre dans la logique de l'être under sein et il y a l'altérité under height dans la logique de l'essence au fond il ne s'agit pas de troquer aussi facilement que le fait Hegel l'altérité ou le devenir pour l'identité dans la logique de l'essence il s'agit de repenser l'altérité de deux manières différentes d'abord l'altérité est quelque chose après quoi on court dans la logique de l'être dans la logique de l'essence c'est quelque chose qui s'approfondit donc du coup on a du mal à voir exactement où se situe la différence entre ces deux régions d'altérité dans la logique de l'être on peut bien concevoir qu'il y a un passage mais est-ce que la logique de l'essence n'est qu'une répétition de ce passage simplement comme approfondissement en réalité ça ne peut pas être ça ça consiste plus exactement à reprendre ce mouvement de l'être c'est-à-dire cette déperdition comme quelque chose qui est propre à la pensée de la différence la conception de l'intériorisation suppose que l'on pense la différence non pas comme un pur rapport de déduction mais comme une complexification d'une déterminité dont l'identité est toujours problématique d'ailleurs c'est-à-dire que l'identité est toujours une identité problématique parce que grévée par le rapport absolu de la différence ce qui veut dire du coup que chaque nouvelle définition qui apparaît dans la logique de l'être découle du problème des déterminations qui sont là auparavant en gros s'il y a de nouvelles déterminations dans la logique de l'être c'est parce qu'il y avait un problème non résolu dans les déterminations précédentes plus exactement une contradiction dans la forme de définition d'un terme donc on résout cette contradiction par une nouvelle détermination le problème lorsqu'on est passé à la logique de l'essence c'est que du coup on va avoir une détermination qui n'est pas le résultat extérieur d'un problème de définition mais le problème de la définition en général du fait de définir en général comment cette définition fait apparaître en elle-même l'altérité et non plus l'être autre et à partir de là vu qu'on est sur une problématisation de la définition on problématise le mouvement logique lui-même parce que c'est bien la définition qui est entrée en tension dans la logique de l'être mais même dans la logique de l'être définir c'est l'opérateur par lequel on va faire émerger une contradiction qui va entraîner une nouvelle détermination mais là dans la logique de l'essence ce que définir veut dire est lui-même problématique ça veut dire qu'on a une logique qui est très compliquée parce qu'à mesure qu'on se décale dans la logique les opérateurs logiques changent le comportement la négativité telle qu'elle fonctionne à même l'identité produit quelque chose un effet particulier mais cette même négativité donc un effet particulier qui est la différence absolue mais la négativité repensée à l'intérieur de la différence absolue ne se comporte plus de la même manière jusqu'à ce qu'on arrive à l'opérateur par excellence la contradiction mais qui ne produit pas les mêmes effets que dans la logique de l'être logique mais qui même ne fonctionne pas de la même manière que dans la logique de l'être donc en gros tout le problème de la différence entre les deux c'est que non seulement on a une redéfinition des termes de la logique de l'être mais on a aussi une redéfinition des opérateurs logiques qui font en quelque sorte la méthodicité de la logique de l'être en gros dans la logique de l'essence c'est pour ça qu'il y a quelque chose d'à la fois vrai et d'à la fois faux lorsque Dieter Enrich dit il n'y a pas de méthodologie hegelienne il dit ça il lit la logique de l'essence et il dit le problème de Hegel c'est qu'on n'a pas de méthode en gros on n'a pas d'outil pour appliquer la logique de Hegel il dit ça en lisant la logique de l'essence mais sans blague c'est parce que dans la logique de l'essence ce n'est plus l'être qui a un problème c'est la méthode qui devient problématique parce que justement le rythme de fonctionnement de la logique est toujours décalé en fonction de la place dans laquelle on se situe à l'intérieur de la logique de l'essence donc il faudrait penser il faudrait du coup penser prendre au sérieux cette problématicité de la méthode dans la logique de l'essence ça c'est la vache du concept c'est pour ça que le concept débouche sur l'idée absolue comme l'essence c'est pour ça d'ailleurs qu'au début ça fait longtemps que j'ai il n'y a pas un peu de remarque peut-être initiale alors je ne suis pas très bon clair ça parle de quoi la remarque non pardon c'est juste le début des essentialités chapitre 2 remarque donc il présente le plan remarque là il fait un passage sur il y avait des principes logiques il présente la possibilité et en revanche je l'ai dit il y a un truc sur ZAT oui ZAT c'est oui 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 alors ça c'est ça c'est très rigolo parce que justement il veut dire que là on est encore dans enfin à ce moment-là des propositions enfin je crois qu'il y a un truc comme ça le passage est redoutable alors il est d'autant plus fascinant ce passage je l'étais je l'étais pas disputé mais j'avais eu une longue discussion avec avec un négélien sur est-ce qu'on peut vraiment parler du logique du jugement dans la logique de l'essence mais je ne veux rien en dire parce que à la fin de l'année je crois que vous avez un intervenant qui va vous parler de ça de la logique de l'essence comme logique du jugement et alors du coup on a beaucoup discuté je crois c'est pas ça c'est Christophe Bouton qui vient nous parler de la vie du jugement mais dans le concept et donc il y a une transition de l'essence au concept à travers ce prison-là mais donc pas ah ça va être chouette alors oui alors ça ça va être très chouette alors justement effectivement il y a ce petit passage donc c'est c'est cette année si si en fait c'est dans la première annotation et c'est 1, 2, 3, 4ème alinéa où il parle de la différence entre la proposition et le jugement enfin entre ZAD c'est OTAG c'est je crois que c'est sur l'autre page non je suis sur le ah oui car la proposition c'est différent voilà et alors en fait c'est curieux ce qu'il dit il dit que dans la proposition la comment dire la copule exprime enfin la copule de la proposition exprime une relation tandis que dans le jugement la relation est pensée à l'intérieur du prédicat et que en fait la copule dans le jugement a pour but d'articuler un sujet avec la relation qui donne lieu à ce sujet ce qui est assez cohérent du coup pour le fait de dire que le prédicat va devenir le lieu d'une contradiction qui pose un sujet ça c'est pour plus tard c'est dans la contradiction du coup qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que une logique on va dire propositionnelle parce que chez Hegel il y a c'est très difficile de parler d'un atome sémantique chez Hegel dans des logiques agglomérantes dans des logiques extensionnelles on a toujours une extension qui est marquée par un terme donc au fond qu'est-ce que c'est une proposition ? c'est tout simplement ce qu'on peut voir avec les diagrammes de Heuler c'est des diagrammes que l'on va empiler les uns avec les autres mettre à l'intérieur ou partiellement à l'intérieur etc et on peut retraduire A-E-I-E c'est quoi ? A-E-I-O voilà enfin une proposition affirmative universelle négative universelle affirmative particulière négative particulière on doit retranscrire tout le système propositionnel par des rapports d'inclusion de sphères ça ça veut dire que l'on suppose qu'un terme est bien là pour marquer une extension dans une analyse en fait tout à fait logique après laquelle un terme c'est ce qui tient lieu d'une forme et la forme c'est ce fameux champ ou cette fameuse espèce qui englobe tout un tas de petits termes dans cette logique propositionnelle que Hegel essaie de décrire dans la logique du concept on n'a pas d'atome de sens c'est à dire qu'un terme ne renvoie pas à une chose ou à une collection de choses le terme renvoie parce qu'il est distinct d'un autre terme donc tout de suite c'est la proposition c'est le rapport différencié de deux termes qui va être signifié donc il y a une critique effectivement radicale de l'extensionnalisme chez Hegel que Brandom l'a bien montré je serai clair aussi mais pas au même moment les deux ont bien montré ça mais là ce qu'il nous dit il nous parle de zatz il nous parle de proposition et il nous dit ce qui est intéressant ce n'est plus de penser la propositionnalité c'est à dire le décalage par l'articulation d'une relation une relation nécessairement incomplète dans la logique de l'être il s'agit de déplacer l'incomplétude de cette relation pour en faire un objet thématique c'est à dire le prédicat mais non pas d'une nouvelle proposition d'une proposition au niveau 2 en quelque sorte une proposition de proposition non à partir du moment où on a décalé la relationnalité dans le prédicat on est dans une logique du concept du je suis pardon et donc effectivement ce petit décalage là il est très intéressant au fond pour rendre compte du fait que la logique de l'essence nous aide à penser la logique du concept effectivement nous aide à articuler la logique du concept mais on transforme radicalement les effets c'est pour ça qu'on ne débouche pas à la fin de la logique de l'essence sur une sur un nouvel être on aboutit à une redéfinition profonde de ce que être veut dire non pas de l'être de ce que être veut dire super merci beaucoup moi j'ai le temps moi j'ai le temps de poser une question oui oui on a encore le temps en fait d'abord merci franchement pour cette super explication tu as dit quelque chose rapidement à un moment sur le principe des indiscernables oui et on a dû passer à autre chose après mais c'était c'était vraiment hyper intéressant tu as dit que ce que Hegel faisait c'était intégrer la question de la monstration oui en général vu qu'on a ce comment dire qu'on pense la forme comme saturée donc comme abstraite comme définition absolument extensive de quelque chose on est obligé de finir par montrer oui les différents enfin les divers choses pour les singulariser tu as dit quelque chose comme quoi Hegel intégrer la question de la monstration à la logique elle-même oui j'ai dû dire ça d'une manière un peu rapide effectivement en disant qu'il y a une logicisation de l'indexicalité avec un truc comme ça oui oui je vous ai posé exactement la même question la même question oui je vous l'ai posé exactement la même question oui alors effectivement ce qu'on décrit alors là on le décrit avec l'aide de notre ontologie ordinaire c'est à dire l'ontologie encore une fois de la forme genre ou de la forme espèce et effectivement à partir du moment où on conçoit la forme comme l'identité qui va subsumer des individus on dit qu'au bout d'un moment le seul recours qui va nous rester pour singulariser un individu par rapport à un autre et effectivement c'est la discussion du principe des indiscernables en fait que Hegel je fais ça de façon rapide mais dans la remarque qu'il fait à la diversité c'est précisément ce dont il est en train de parler avec un petit peu d'ironie d'ailleurs il dit ah ça c'était comment il dit c'est l'étang béni ah voilà c'était ça temps heureux de la métaphysique où on avait juste à s'occuper de comment dire pour prouver pour prouver quelque chose de comparer des fleurs des feuilles dans un jardin voilà il se moque un peu mais en réalité il prend très au sérieux ça la discussion du principe des indiscernables elle est déjà menée de pied ferme par Kant et là il discute à la fois avec la Nietz et avec Kant c'est que Laval qui dit des choses très très belles là-dessus mais je ne vais pas rentrer trop trop dans le détail effectivement à ce sujet-là je l'ai dit que du coup ce phénomène ce que j'appelle cette monstration cette désignation auquel Hegel donne un an ça s'appelle Meinung c'est dit Meinung c'est ça pas tout à fait dans le sens de la phénoménologie de l'esprit d'ailleurs mais peu importe ce phénomène-là il en parle pour la première fois dès la logique de l'être et il nous dit un truc très très curieux à ce sujet peut-être la manière la plus claire de le présenter ce serait de lire la remarque au paragraphe 88 de l'encyclopédie où il dit la différence de l'être et du néant est indicible un zagba et par conséquent no gemait simplement viser je ne sais pas je ne sais pas comment dire plus précisément mais simplement viser ou indiquer peut-être je l'avais dit indexicalité tout à l'heure alors on peut dire indiquer la différence de l'être et du néant est indicible et donc seulement indiquer alors effectivement on peut comprendre cette indication comme un processus de notre part et d'ailleurs c'est ce que Hegel fait il dit du coup ça revient à un sujet il va se corriger très vite il dit mais le sujet n'appartient pas n'appartient pas à notre propos ici il dit donc ce n'est pas un sujet cette pensée de désigner c'est quelque chose de strictement logique c'est très curieux parce que pour nous c'est justement le moment où la logique s'arrête la logique c'est du discours la logique c'est distinguer les choses par des différences qui ont un sens donc en faisant référence à l'identité de la forme et dans ces cas là désigner une chose c'est la limite extérieure de la logique une fois qu'on ne peut plus rien dire il faut qu'on montre il faut qu'on pointe du doigt alors pourquoi Hegel nous dit que ça c'est quelque chose qui est aussi logique parce que la différence entre le régime discursif qui articule les différences les unes aux autres et le régime indexical où on va montrer quelque chose cette différence là n'est possible n'est compréhensible qu'à partir du moment où le discours a fait apparaître en lui une différence unzakbar indicible et par conséquent s'il n'y a pas cette dimension dans laquelle l'indicibilité peut prendre sens la monstration ne veut strictement rien dire donc la monstration n'est pas la limite extérieure de l'espace logique elle est la projection à l'intérieur de cet espace du fait même qu'il y a un espace logique la seule manière de comprendre ça c'est qu'il faudrait qu'on relise ensemble tout Dasein parce que c'est là où il fait vraiment la théorie de ça et c'est pour ça d'ailleurs qu'il fait apparaître la forme de l'être la forme de l'être c'est la première formulation logique de la monstration si je récapitule un petit peu mon propos en plus clair parce que j'ai dit que en fait la monstration c'était pas la limite extérieure de l'espace logique c'était la projection à l'intérieur de cet espace de sa propre facticité en gros le fait que l'on puisse dire des différences le fait que l'on puisse dire des différences ça c'est quelque chose qui nous permet de circuler dans l'ordre des formes les formes voilà ce sont des différences les unes des autres et puis sous ces différences on peut ranger des choses mais comment désigner particulièrement cette chose il faut penser que ces différences de formes que l'on introduit sont des différences qui ont du sens d'accord or ce sens de la différence là est en quelque sorte ce que la différence elle même ne peut pas expliquer donc ce que le discours a d'indicible pour lui il y a de très belles pages il faudrait plutôt aller dans la psychologie hegelienne il y a une remarque je ne sais plus si c'est au paragraphe 462 463 je ne sais plus honnêtement il y a une belle annotation c'est un passage de cours une addition du coup pardon où il se moque un peu de mesmer et des gens qui essayent de penser sans les mots etc ça c'est intéressant mais ça ne veut pas dire que pour Hegel tout se dit ça veut dire que l'indicible est un effet du discours c'est ça en gros ce qu'il veut dire l'indicible ne se comprend ce que l'on vise ne se comprend qu'à partir du moment où le discours se prend lui-même pour objet ça ça s'appelle faire de la logique et à partir du moment où le discours se prend lui-même pour objet il se rend compte qu'il y a forcément un décalage entre le discours qu'il tient sur lui-même la logique et l'effet qu'il produit donc la facticité donc la facticité du discours ouvre tout de suite une dimension ontologique c'est à dire une désignation qui n'est pas intégralement explicable par le discours mais bien une intégration par le discours du fait même qu'il parle et c'est pour ça que je dis que c'est pas exactement une monstration logique je dis que c'est une monstration logiquement structurelle ça répond à la question ah génial il y a quelqu'un qui m'a donné qui m'a donné la référence c'est le paragraphe 450 sur l'indicible merci beaucoup et calo et ST dit que c'est hard ce soir moi j'aurais une dernière question si moi j'avais une qui était à peu près sur la monstration mais tu peux vas-y vas-y parce que moi c'est un peu différent si on a le temps de faire les deux non non vas-y parce que oui pose la question d'accord moi j'ai une question qui est peut-être un peu plus massive mais surtout parce qu'elle est plus naïve parce qu'avant c'était pas massif ça l'était mais disons que je pense que enfin tu me diras disons que ça fait rapport dans la manière dont tu réponds aussi aux questions justement que tu donnes que tu accordes un rôle très grand une échange de discours pour la compréhension de la logique de Hegel un rôle que Hegel visiblement dans la logique lui-même n'accorde pas à ce concept c'est à dire que Hegel ne présente pas en tout cas pas la plupart du temps la logique de Hegel comme une théorie du discours une théorie de la référence ça c'est vrai oui et du coup je me demandais comment tu rends compte de cet écart de ton propos qui est à la fois extrêmement proche de Hegel mais qui emploie une armature conceptuelle tout à fait étrangère en tout cas la manière dont la pensée hegel se présente elle-même à un premier but avec cette dernière oui alors effectivement il y a d'abord merci beaucoup pour la question il y a d'abord une part de parti pris ça c'est vrai c'est à dire un parti pris qui est résolument kantien qui est de penser la pensée justement comme discursivité ce que Hegel n'a pas l'air de dire peut-être qu'il le dit mais notre comment dire notre rétivité à cela vient du fait que là où on entend tout de suite penser pardon on entend le discours on pense tout de suite langage et là où on entend référence également on pense langage or précisément à de rares exceptions près et qui sont principalement concentrés en plus dans les annotations et il n'y a pas de théorie unifiée du langage ni même de la sémanticité si on veut trouver une théorie sémantique chez Hegel il faut aller ou bien dans le 20ème fragment de 1804 et qui est remanié en 1806 de Iéna ou bien aller dans ce fragment là ou bien aller dans la psychologie de l'encyclopédie mais en tout cas dans la logique point question de langage en revanche ce dont il est plus régulièrement question ce n'est pas exactement du langage c'est peut-être de la méfiance que l'on doit avoir à l'égard de celui-ci des fois on peut se féliciter de trouvailles heureuses dans le langage par exemple lorsqu'on trouve un terme qu'on va avoir beaucoup de mal à traduire ou un terme qui suppose des déterminations et des significations qui sont résolument adverses les unes aux autres au hasard à offre et bric mais en plus c'est lui qui le dit on peut trouver aussi des petites réflexions de ci de là sur la richesse de n'importe quelle langue et je dis bien n'importe laquelle n'importe quelle langue naturelle par rapport à Kunstsprache c'est à dire une langue artificielle cette méfiance de Hegel vis-à-vis de l'artificialité vient du fait qu'il se méfie énormément des déterminations univoques il a un mot même pour dire ça il dit Einseite c'est à dire qu'il n'a qu'un seul côté ça du coup justifie le fait que l'on aborde le fonctionnement de la pensée non pas par la définition d'un terme qui aurait une signification fixée c'est à dire par une sorte de surdétermination textuelle et sémantique de ce que dit Hegel mais bien en montrant justement que le texte est toujours fait de telle manière qu'il peut supporter un certain nombre de glissements et même un certain nombre de déformations y compris des déformations grammaticales comme celle que j'avais faite remarquer tout à l'heure sur le rapport d'être et néant qui ne sont pas conjugués au pluriel ni quoi que ce soit à partir de là je pense qu'on peut se doter d'une compréhension de la discursivité qui n'est pas forcément dépendante de la notion de langage mais plutôt de la notion d'une processualité dans laquelle ce que veulent dire les termes s'élaborent en fonction de leur position en tel ou tel endroit voilà ce qui motive un premier recours à la discursivité mais allons un petit peu plus loin parce que là encore ça a l'air d'être un parti pris méthodologique qui a une assise dans le texte assez peu comment dire assez peu solide j'essaye de justifier malgré tout ce parti pris en disant que d'une part comme je l'ai dit dès le début le concept de discursivité a un sens essentiellement qu'ancien que l'on peut montrer comme une mise en difficulté du langage le discours ce n'est pas du langage c'est la mise en difficulté du langage mais surtout on peut essayer de redéfinir un petit peu ce que c'est qu'un discours un discours c'est un enchaînement méthodique qui a théoriquement on pourrait dire théoriquement un début une fin d'accord mais un discours c'est surtout quelque chose qui essaye de se retravailler lui-même à mesure où il se déroule autrement dit un discours ne fonctionne pas de façon linéaire en ajoutant quelque chose à autre chose mais où ce qui est ajouté va préciser ou modifier ce qui venait précédemment en réalité c'est cette temporalité très bizarre de la logique hegelienne qui fonctionne non pas du début à la fin d'une façon téléologique on va dire ordinaire mais par aller et par retour et par des déplacements réguliers autrement dit le discours c'est l'outil méthodologique que j'utilise d'une part pour essayer de rendre compte de la temporalité de ce qui se passe dans la logique c'est à dire du matériau même qu'est la logique et puis d'autre part non pas simplement pour clarifier comment ça se passe à l'intérieur mais aussi pour produire des effets et pour faire dire à la logique ou bien ce qu'elle ne dit pas forcément ou bien ce qu'elle n'a pas le temps de dire bref par ce concept de discursivité non seulement j'essaye de rendre un petit peu compte de la circulation et des transformations à l'intérieur du matériau logique mais aussi de justifier l'approche d'une logique qui ne serait pas un système strictement autosuffisant mais quelque chose qui est applicable et c'est là que le problème de la référence intervient applicable c'est à dire qui peut produire des manières différentes de penser tel ou tel objet et y compris des objets dont elle ne parle pas directement je pense par exemple que la logique peut nous parler de la logique formelle la logique de Hegel j'entends peut nous parler de la logique formelle alors que Hegel n'en prend pas la peine je crois que le wifi n'est pas content j'en viens du coup à la question de la référence effectivement la question de la discursivité donc encore une fois je m'émancite un petit peu de la notion exclusivement langagère de discursivité pour entendre une notion méthodique de discursivité qu'en est-il de la référence la référence c'est un moyen par lequel j'essaye de désigner l'application de la logique c'est à dire le fait que la logique a un rapport à une objectivité on peut avoir un régime de la signification dans lequel un terme s'explique à partir de ce qu'il signifie ça c'est le régime formel ordinaire mais il y a aussi un autre régime un petit peu plus compliqué où on essaye de parler de quelque chose non pas simplement de dire quelque chose mais de parler de quelque chose et au fond on peut se demander de quoi parle la logique dans ces circonstances là ça n'a pas l'air très heureux ah de nouveau si il y a quelqu'un qui a réussi à revenir quand même alors un temps hop voilà ok je parlais donc de la référence comme question de quoi parle la logique à quoi se réfère à quoi renvoie littéralement la logique et au fond la logique c'est un petit peu brutal dit comme ça d'Ose ou Osele donc deux commentateurs dont je parlais tout à l'heure disaient un petit peu la même chose de ce point de vue là ils disaient la logique ne parle jamais que de l'être d'accord mais l'être c'est quoi l'être c'est pas quelque chose qui se donne l'être c'est le problème de la logique autrement dit la logique n'existe que parce qu'elle est confrontée au problème qu'une logique soit nécessaire et qu'une logique existe au fond il y a des tonnes de logique qui ont été faites sans jamais se poser sérieusement la question pourquoi fait-on la logique c'est à dire qu'est-ce qu'il y a pu faire une fois dans l'histoire que quelqu'un s'est dit tiens ce serait quand même utile que la pensée se pense elle-même et en réalité si la pensée avait besoin de se penser elle-même c'est qu'il y avait forcément un décalage qu'elle ne pouvait pas immédiatement thématiser donc la question de la référence de quoi parle la logique la logique parle sans doute d'elle-même mais jamais dans un régime qui est celui de la transparence dans un régime qui est celui d'une extériorité d'abord donner l'être ensuite structurer l'essence et enfin réaliser ou développer le concept voilà ce que j'essaie de penser à travers la notion de référence c'est à dire de quoi parle la logique et comment elle s'applique si je ne dois pas faire la supposition de quelque chose qui me serait donné à l'extérieur à partir de quoi je devrais abstraire les rapports dans lesquels ces choses se tiennent les unes à l'égard des autres alors je dois malgré tout penser une logique qui puisse être appliquée et dont en réalité l'application est d'abord son rapport à sa propre problématicité en gros la logique de Hegel n'est pas du tout quelque chose qui va nous révéler le monde la logique de Hegel nous apprend à poser des problèmes c'est peut-être c'est peut-être comment dire un petit peu un petit peu on parlait de le brin tout à l'heure c'est un peu le brinisant dans cette version très finalement très désinflationniste déflationniste pardon désinflation c'est autre chose dans cette version très déflationniste de la logique de Hegel comme l'émergence régulière et la situation de problèmes les uns par rapport aux autres mais au moins ça la rend à peu près applicable à d'autres lieux y compris du système c'est à dire qu'il puisse y avoir des ébauches ou des ratages ou des logiques incomplètes et des mouvements logiques incomplets que ce soit dans la philosophie de la nature dans la philosophie de l'esprit etc la possibilité de penser une réalisation incomplète de la logique n'existe que parce qu'on ne la conçoit pas comme une norme à laquelle le donné le réel devrait se soumettre mais comme une articulation problématique et au fond le problème le problème du réel est un problème qui ne peut être pensé que logiquement ça répond à ta question imparfaitement ça répond mais j'ai du mal à voir pourquoi il serait évident qu'il faudrait appliquer la logique spéculative ah qu'est-ce qui fait la nécessité de son application ou même sa légitimité c'est à dire que si Hegel ne l'a pas fait du tout il n'a pas indiqué comment le faire et comment il s'y prenait pour passer de la logique à l'agriculture est-ce que ça ne va pas nous indiquer que justement ça ne marche pas par application alors je me permets tout de même de remarquer qu'il y a des points de jonction très étranges on n'a pas même parlé je m'aperçois que j'en parle beaucoup d'ailleurs il faudrait peut-être que j'en parle ailleurs j'ai beaucoup parlé du Dasein jusqu'ici si je reprends le texte alors d'abord tu vois ce qu'il dit il dit Dasein c'est être là mais la représentation spatiale il dit bien die Raumversstellung gehört hier nicht c'est à dire la représentation spatiale c'est pas ici qu'on s'en occupe mais si on va dire allez on prend le début de la logique enfin pardon de la philosophie de la nature sur justement l'espace et quand on voit la description qui fait des rapports spatiaux c'est très curieux au revoir la description qui fait des rapports spatiaux est très curieuse pourquoi ? parce qu'il ne dit pas on va obtenir la ligne par addition de points la surface par addition de lignes et les corps par addition de surface le point se contredit dans la ligne la ligne se contredit dans la surface et la surface se contredit dans le corps c'est quand même assez rocambolesque comme façon de construire l'espace ça veut dire qu'en gros il semblerait que et d'ailleurs c'est ce qui est très intéressant dans la philosophie de la nature c'est qu'il n'y a pas de répondant à la dialectique de l'être du néant et du devenir on commence par le répondant à la dialectique de l'être là c'est à dire par l'espace et d'ailleurs par la mathématique presque par la quantité donc autrement dit il y a un effet de décalage effectivement entre la philosophie de la nature et la science de la logique sauf que pour décrire ces effets de décalage Hegel a lui-même recours à des concepts qu'il a déjà développés dans la logique donc en gros je n'ai même pas besoin de forcer la logique à s'appliquer là où elle n'aurait pas lieu de s'appliquer c'est à dire dans ce que Hegel appelle le concret c'est à dire la nature et l'esprit la logique ça reste de l'abstrait et ça il est très clair il est très clair là-dessus il ne s'agit pas de dire que l'application de la logique en ferait immédiatement une logique concrète elle est simplement en étant applicable et vu que son régime d'application est interne elle ne donne pas des directives à la nature ou à l'esprit elle montre simplement où la problématicité de la nature et de l'esprit va pouvoir être comprise dans ce qu'elle a de spécifique en gros certes on ne va pas dire que la logique se transcrit dans la nature ou se transcrit dans l'esprit elle va simplement nous aider à montrer que ce qu'il y a de complexe à comprendre c'est pour ça qu'on se moque de Hegel qui dit la nature a tort quand il y a des trucs naturels que je n'arrive pas à comprendre la nature a tort mais ça a un concept particulier quand on sait ce que ça veut dire pour Hegel avoir tort c'est pas simplement se tromper quand on sait pour Hegel ce que c'est que le faux quelque chose de très productif le faux pour comprendre la productivité et la richesse de la nature pour comprendre la spécificité des problèmes qui se posent dans la philosophie de la nature la logique est un très bon contrepoint et je vais même plus loin si on veut comprendre la différence de régime à l'intérieur de la philosophie de la nature à l'intérieur de la philosophie de l'esprit voire même entre les deux on a besoin de l'appareillage que nous donne la logique donc en réalité il n'y a pas à rechercher la nécessité de l'application de la logique hors d'elle-même puisque son applicabilité est garantie à l'intérieur d'elle-même et est garantie par notre capacité à poser des questions à la nature et à poser des questions à l'esprit c'est encore pire maintenant il y a plus de questions c'est pas très convaincant merci pour la question moi j'avais une petite question mais je ne sais pas si on a le temps il est déjà 46 oui mais je peux très vite bonne soirée au revoir je peux juste très vite la poser oui en fait c'est un peu lié à la question de Mariane tu as fait tu as fait j'ai l'impression de l'analyse du rapport de l'être à l'être à ce que sert et l'être dans les sens à partir du rapport être-être-opposé mais là on est quand même dans les déterminations de réflexion qui sont produites par la réflexion déterminante qui en elle est produite par les rapports posés-présupposés oui pas par les rapports posés et être donc ce que je veux dire c'est que peut-être qu'en fait il y a déjà un rapport du poser dans la logique à quelque chose et c'est le rapport du poser au présupposé et par exemple Henrich dit que le poser est le terme général et le présupposé c'est une forme de poser de poser quelque chose comme extérieur donc en fait je ne sais pas si je ne sais pas si tu veux dire que l'être tous les livres de l'être c'est un présupposé où on a posé comme extérieur et ensuite je ne sais pas comment tu quel rapport est-ce que tu vois entre c'est que toi tu as dit sur le être et l'être posé et le rapport posé-présupposé qui précède juste la détermination de la réflexion alors le rapport du poser au présupposé il émerge dans la réflexion extérieure il est la réflexion extérieure du coup alors il émerge et puis ensuite c'est la logique de l'essence il émerge dans la réflexion extérieure et on voit que la réflexion extérieure se résume à l'extériorité du poser et du présupposé ça veut dire que du coup le rapport de l'être à l'essence peut éventuellement considérer comme y avoir été reformulé à condition qu'on comprenne bien que l'être dont il est question dont on parle comme présupposé c'est l'être que traite l'essence ce qui ne garantit pas la possibilité d'une identification déjà parfaite du rapport entre être et présupposé en clair le présupposé dans la réflexion extérieure fait apparaître quelque chose qui peut donner lieu à une identification avec l'être puisqu'on le conçoit par la dialectique de la position très bien mais il y a malgré tout une petite différence qui s'installe et que Hegel prend bien en charge parce que sinon il n'y aurait pas lieu de parler d'une réflexion déterminante en d'autres termes si l'on pouvait complètement identifier l'être avec le présupposé il n'y aurait pas besoin de réflexion déterminante il me semble et d'ailleurs je trouve que la remarque même si elle est un petit peu délicate parce que la remarque qui suit la réflexion posante elle parle notamment du problème de la réflexion dans la critique de la faculté de juger d'où le jugement réfléchissant voilà sur le jugement réfléchissant et sur le jugement déterminant ça c'est quelque chose qu'on trouve dans la notation qui suit la réflexion posante enfin non pardon la réflexion extérieure la réflexion extérieure en faisant ça Hegel montre malgré tout la possibilité d'une désarticulation interne entre la position et la présupposition et donc du coup il restitue ce que je n'appellerai pas forcément un aplomb mais une opacité de l'être à l'intérieur même de l'essence et c'est de ça dont il va devoir être question c'est à dire que l'être n'est pas simplement le présupposé l'être ne se réduit pas au présupposé en vertu même du problème de la position donc toi tu veux dire que l'être est le problème du rapport position oui c'est ça c'est un peu la lecture de Longness oui mais alors la seule chose avec laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord mais alors de ce point de vue là je suis complètement Longness c'est vrai sauf qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans c'est qu'à mon avis Longness surdétermine l'importance de la deuxième partie de la critique de la faculté de Fuché pour résoudre la problématicité de ce rapport entre supposé et présupposé or à mon avis on a tort de vouloir trop rapidement résoudre ce problème il faut laisser à l'être en quelque sorte sa problématicité pour pouvoir décaler notre angle d'analyse non pas à partir de l'entendement intuitif enfin de l'entendement intuitionnant mais plutôt à partir de la différence absolue et ça à mon avis c'est ce qui nous permet parce que Longness a besoin pour faire cette analyse là de se reposer essentiellement sur choix et savoir or je pense que Hegel lorsqu'il écrit les déterminations de la réflexion a laissé volontairement un petit peu de côté le problème du paragraphe 77 et donc ne cherche pas forcément à réduire la problématicité de l'être mais juste à la poser de façon exhaustive ok donc oui dans ce sens là je suis proche de Longness parce qu'à mon avis elle a raison de montrer que l'être ne s'identifie pas au présupposé il nomme la problématicité la problématicité pardon du rapport entre la position et la présupposition et ça je suis entièrement d'accord avec ce qu'elle dit en revanche je ne crois pas qu'Hegel cherche à tout prix à réduire ou à résoudre ce problème il le structure d'une façon radicalement originale à mon avis par la sémanticité pure c'est à dire mais ça on en parlait un petit peu tout à l'heure par le fait qu'il y a une circulation du néant au néant dans la logique de l'essence et pour toi si la problématisité de l'être elle va jusqu'à la fin de la logique ou elle va jusqu'à la fin de la logique ah tout dépend en fait encore une fois je ne pense pas que l'être soit un problème dont on a donné une solution ok mais il y a quand même une tendance je crois que ça va jusqu'à la vie mais ça c'est ok c'est à dire je pense qu'à l'idée absolue on passe à autre chose on passe à une à une synoptique en quelque sorte sur la logique et une description des rapports différents à l'intérieur d'une même méthode c'est à dire comment la méthode peut se différencier elle même mais jusqu'à la vie là oui donc ça n'arrête pas avec l'effectivité non je crois je ne crois pas parce qu'en fait l'effectivité est juste le point de bascule de la contradiction c'est à dire la contradiction qui est dans le prédicat passe dans le sujet à partir de l'effectivité donc alors oui effectivement cette bascule là peut se manifester comme un accomplissement de l'ontologie au sens classique du terme mais de toute manière l'ontologie au sens hegelien c'est à dire la logique de l'être s'achève avec l'être de toute façon je pense même d'ailleurs mais ça ça serait un point vraiment à discuter qu'elle s'achève avec l'être pour soi et que en fait la quantité et la mesure sont des applications particulières de la logique de l'être pour soi mais que au fond l'armature ontologique de hegel est accomplie une fois qu'on est passé de l'infinité qualitative à l'être pour soi et que à partir de là on va pouvoir travailler et faire fonctionner ce problème de l'être pour soi de manière différente à peu près jusqu'à la vie et ça c'est je conçois que c'est un peu hétérodoxe comme lecture ça veut pas dire qu'on doit vraiment annuler la quantité et la mesure ça veut dire qu'on doit les traiter comme finalement une première application particulière de l'ontologie sauf qu'il n'y a pas une remarque justement sur la vie à partir de la contradiction ah mais si 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 tout à fait c'est pas problématique ah mais moi je ne fais que dire ça ça annonce dans la logique de l'essence ça annonce qu'il va y avoir lieu dans le concept et c'est d'ailleurs parce qu'il y a une remarque sur la vie dans la contradiction que je pense qu'il faut aller jusqu'à la vie oui la remarque sur la limite c'est aussi où il dit ah il a même senti un peu le concept oui voilà merci beaucoup mais il faudrait il faudrait même qu'on fasse une série sur Hegel et la biologie il y a plein de choses je pense merci beaucoup merci à vous merci beaucoup pour toutes les questions merci à vous merci à vous merci à vous